avec Munier, professeur de géopolitique à Saint-Louis et à Schema Business School, commenter une copie de géopolitique, et pas n'importe quelle copie de géopolitique, puisque cette copie, issue du millésime 2020, c'est la géopolitique ESCP, les preuves sont sans doute la plus fondamentale en géopolitique en tant qu'elle concerne la majorité des écoles, et bien donc cette copie a été auréolée d'un 20 sur 20, ce qui est relativement rare, je parle sous tout contrôle Frédéric, mais je crois que c'est à peu près une centaine de copies par an. Oui, tout à fait, je ne sais pas pour ESCP, mais à l'ESSEC, je corrige, c'est vrai, c'est très rare le 20 sur 20, et bonsoir, j'en profite pour saluer tout le monde. J'allais te donner la parole, mais oui, effectivement, on peut dire déjà bonsoir à tout le monde. Donc je disais, cette copie qui était auréolée de la note maximale, donc on va bien sûr l'afficher en direct, on va bien sûr la commenter, cette copie. Peut-être avant toute chose, Frédéric, je te laisse te présenter rapidement aux étudiants. Oui, alors bonsoir encore une fois à toutes et à tous, à tous ceux qui nous observent, qui nous écoutent. Je m'appelle Frédéric Minier, je suis professeur de géopolitique au lycée Saint-Louis à Paris, et j'enseigne également la géopolitique à Scama Business School, dans le cadre de ce qu'on appelle nous le continuum, les profs de prépa, c'est le continuum, enfin les profs de prépa et les profs de grande école. Le continuum, c'est l'idée que vous entrez dans une formation non pas en deux ans, mais en deux plus trois, en cinq ans, puisque vous le savez, à partir du moment où vous entrez en prépa, vous avez 95% de chances d'avoir un bac plus 5, et en réalité, c'est cette formation que vous offre le Master in Management des grandes écoles. Donc voilà, c'est à ce double titre que j'interviens aujourd'hui. On est pas mal de profs aujourd'hui, de plus en plus, de prépa, à enseigner en grande école également, à donner un enseignement qui poursuit ce que vous connaissez de la prépa dans la grande école. Exactement, ce qui permet accessoirement aux étudiants de première année d'école, peut-être de mieux appréhender cette difficile transition. Alors, on précise aussi, donc vous êtes professeur de géopolitique, mais de manière générale, bien sûr, certains conseils qu'on va donner sont valables pour l'ensemble de la dissertation, donc pour l'ESH bien sûr, peut-être même aller savoir pour la culture générale. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, effectivement, si c'est intéressant pour vous de suivre ça, quand bien même vous n'êtes pas en voie ECS, ou d'ailleurs en ECG géopolitique, puisque maintenant, effectivement, on est sur une année un petit peu transitoire. En tout cas, quoi qu'il en soit, a priori, ce live devrait être fort utile, quelle que soit votre filière d'origine. Alors, Dimitri, je coupe juste un instant dessus, parce que je crois que ce que tu dis est très juste et très important. Quand on travaille la dissertation, la dissertation, c'est un art du raisonnement avec la langue, alors évidemment, si les contenus diffèrent entre la géopo, l'économie, et même, évidemment, la philosophie, moi j'ai fait une licence de philo après ma prépa, bien sûr, les choses diffèrent. Néanmoins, la cohérence du raisonnement, la force des exemples, des idées finement ciselées, tout cela est commun à l'art dissertatoire. Donc, c'est très important d'ailleurs de bien maîtriser le français, on y reviendra, parce que la maîtrise du français donne des assises en français, en philo, dans la dissertation, soit d'écho, soit de géopo, et même en langue, puisque, en langue étrangère, puisque plus évidemment on maîtrise du français, mieux on sait rendre en thème ou en version les choses. Donc, c'est très, très important. Et ce qu'on va dire, ils ont une grande matrice à toute l'expression. Absolument. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être avant de donner, déjà, peut-être quelques conseils généraux sur la dissertation. Alors, tu l'as fait la semaine dernière avec l'excellent Mehdi, mais voilà, on va peut-être pouvoir les rappeler. On va peut-être préciser de quoi on parle. Donc, nous parlons, alors, je vais afficher aussi cette fameuse copie, voilà, qui maintenant apparaît normalement sur votre écran. Donc, cette copie, comme je le disais, qui est issue du concours 2021, celui que les étudiants viennent de passer, qui leur ont permis d'intégrer les écoles à la rentrée dernière. Et donc, là, en l'occurrence, on parlait d'un sujet de géopolitique, ESCP. ESCP, donc, il y a marqué ESCP HEC sur la copie, c'est l'ancienne dénomination, c'est seulement l'ESCP, effectivement, qui conçoit le sujet. Et ce sujet, donc, était le suivant, mondialisation et mise en concurrence des pays et des territoires pour attirer les activités économiques. Donc, Frédéric, bon, ça fait maintenant un moment, on va dire, que tu as un œil à viser, on va dire, sur les différents millésimes des concours. Qu'est-ce qu'on pouvait dire, peut-être, globalement, déjà, de ce sujet ESCP 2021 ? Eh bien, on pouvait dire que c'était un sujet nettement de géoéconomie. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on enseigne, on n'enseigne pas vraiment l'histoire géographique, on enseigne plutôt la géopolitique et la géoéconomie. La géoéconomie, c'est des rivalités entre territoires, entre espaces, géo, en matière économique. Donc, c'est peut-être, d'ailleurs, le premier sujet aussi nettement géoéconomique qu'on ait eu dans les dix dernières années. Et d'ailleurs, c'est une des spécialités du président de jury, François Bost, qui préside le jury ESCP. Et, en fait, c'est son domaine de spécialité. Donc, c'est un sujet tout à fait intéressant et absolument dans l'esprit du programme. C'est ça. Bon, un sujet qu'on aura largement l'occasion de creuser au travers, justement, de cette dissertation. Alors, je vais simplement la dérouler, peut-être, rapidement. Alors, peut-être pour le code couleur, donc, en jaune, j'ai ici indiqué les références utilisées par l'auteur de la copie, qui va nous rejoindre, d'ailleurs, Jean, qu'on salue, j'espère que tu le regardes, n'hésite pas à nous le dire dans le chat, qui nous rejoindra pour, effectivement, commenter aussi cette copie, pour savoir un peu dans quel état d'esprit il se trouvait quand il l'a faite, cette fameuse copie. Donc, je disais, en jaune, effectivement, les références envers les éléments de définition. En réalité, il y en a surtout une seule ici, qui est, bien évidemment, la mondialisation, qui est le terme, surtout, le plus central du sujet. En rose, cela, je voulais, ça dépend comment ça s'affiche sur votre écran, les éléments, on va dire, relatifs à la problématisation et à la structuration de la copie. Des petits traits rouges, simplement, pour mettre en exergue ici les sons entre les différentes parties. Donc, je montre rapidement cette copie, qui est composée de huit pages au total, et plus, évidemment, du coup, la carte, qu'on pourra aussi commenter avec la légende. Avant toute chose, avant de vraiment rentrer dans le cœur de la copie, qu'est-ce qu'on peut dire globalement ? Qu'est-ce qui saute aux yeux, à vos yeux de correcteur à visée ? Alors, écoute, Dimitri, tout à l'heure, tu disais que, oui, j'avais fait un préambule avec l'excellent Médie la dernière fois, donc j'aimerais refaire un préambule avec l'excellent Dimitri aujourd'hui. Voilà. Non, mais parce que je crois que... Le premier truc qu'on a vu, mais on reviendra à la copie juste après. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre, je crois que je l'ai dit la semaine dernière déjà, c'était qu'il faut se mettre dans la peau du correcteur. On a tendance tous à voir ce qu'on a produit, en se disant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai écrit ci, j'ai parlé de ça, etc. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas vous qui faites la note, c'est le correcteur. Et il l'a fait, le correcteur, parce qu'il a d'abord en tête un canevas, il a des attendus, des attentes, bien sûr, et puis en plus, parce qu'il a quelque chose que vous ne pourrez jamais avoir, il a une centaine d'autres copies à côté. Et il vous note par rapport à cette centaine d'autres copies. Ce qui fait qu'encore une fois, vous ne pourrez jamais savoir, au fond, si vous avez réussi ou pas, ça dépend de ce qu'il y a autour. C'est du concours, c'est du relatif. Ce n'est pas du concours blanc de l'année, ou c'est de l'absolu, en quelque sorte. Ce qui explique d'ailleurs que les notes montent très haut en concours, au vrai concours, puisqu'on doit distinguer les copies qui sortent du lot. Et ce qui vient avec une copie à laquelle je mettrais 15-16, par exemple, chez moi, à Saint-Louis, dans l'année, l'équivalent en concours pourra voir 19-20. Parce que s'il n'y a pas beaucoup mieux, évidemment, on tire vers le haut. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce serait la chose suivante, c'est que, je le disais la semaine dernière, quand on corrige, au fond, moi, j'ai souvent tendance à dire à mes étudiants, il faut que vous ayez trois cercles en tête, qui définissent les grands critères de correction. Et après, on va voir pourquoi cette copie a eu une bonne note. Elle a eu une bonne note parce que, dans ces trois registres, elle est bonne, voire très bonne. Et c'est rare. Donc, imaginons trois cercles, un petit peu comme le cercle du développement durable, avec au centre, vous savez, le développement durable à l'intersection des trois cercles. Et ici, le centre, ce serait la très bonne note. Premier cercle, la forme. Graphie, syntaxe, orthographe, style, expression. Deuxième cercle, le fond, les connaissances, ça, ça veut dire ce que tu as souligné, la référence à des auteurs, du chiffre, des noms d'hommes, de femmes politiques, de décideurs, d'entreprises, des exemples précis, une crise diplomatique, etc. Troisième cercle, enfin, la réflexion, la manière dont s'articulent, d'abord les parties, un, deux, trois, les sous-parties, ABC, et puis à l'intérieur des sous-parties, l'idée forte, qui est en fait la première phrase, très souvent, et puis les exemples qui vont avec. Est-ce que l'exemple nuance, appui, donne de la clarté, par exemple, à l'idée si elle est subtile ? Donc, forme, fond et réflexion sont les trois cercles qui composent notre réflexion. Et alors, ça, c'est très important. Alors, par exemple, dans la forme, il y a effectivement, comme tu l'as souligné, l'équilibre des parties. On voit quand tu scrolles, je crois que tu peux remettre la copie. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais te mettre en gros plan pour que tu expliques bien les trois cercles, mais effectivement, je peux réafficher la copie. Là, c'est à la star du jour. C'est ça. D'aussi près, d'ailleurs. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que d'emblée, par exemple, huit pages, c'est ce qu'il faut faire. Au concours, vous savez très bien qu'il est écrit que la copie ne doit pas dépasser huit pages. Évidemment, si elle fait huit pages et demie ou neuf, elle tient en huit pages. Une intro, si tu peux scroller, elle doit faire une page et demie. Elle fait une page et demie. Une page et demie, facilement. Je veux que je descende de l'écran. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser. La fin de l'intro, c'est là. Donc, on a ici la première page. Voilà. Ça s'arrête ici. Voilà. Une page, une page et demie d'intro. Avec l'annonce du plan, Avec l'annonce du plan, c'est un tout petit peu long, mais ce n'est pas grave. Si tu scrolles à la fin, la conclue doit faire une demi-page à peu près, je pense. Oui, c'est ça. Je pense, Jean pourra nous le dire après, mais je pense qu'il a manqué un petit peu de temps. D'ailleurs, c'est un peu brûlant sur la fin, il y a quelques trucs. Mais effectivement, ça fait un tiers de page environ. Ce qui est intéressant dans cette copie, c'est que d'abord, formellement, on voit que le candidat a tenu son temps et son espace. Je m'explique. Si on dit que l'intro fait une page, une page et demie, la conclue, une demi-page, on est en gros sur du deux pages pour intro conclu. Deux pages sur huit au total. Il reste six pages, ce n'est pas compliqué, ça fait deux pages par partie ensuite. Donc, visez une page, une page et demie d'intro max, une demi-page de conclu, c'est bien. Il vous reste six pages pour faire vos trois parties, soit un petit peu moins de deux pages par partie avec les blancs, les passages de l'une à l'autre. Et donc, cette copie remplit assez bien le contrat, formellement. C'est toujours des bons signes quand on a des copies très, très, disons, inégales dans la taille des parties. C'est toujours le signe que le candidat s'est emballé au début, a manqué de temps à la fin. Et c'est comme une belle course. La bonne copie, elle démarre bien, elle court bien, elle arrive bien, bien sûr. C'est très important, ça, formellement. Bon. Après, si on revient dedans, Dimitri, dans l'intro, on voit, alors je vais passer en plein écran. Voilà. Je vais zoomer aussi un petit peu, comme ça, on pourra distinguer. Mais effectivement, je le souligne, tu le disais, les parties sont relativement équilibrées. Je crois que la troisième partie ne contient que deux sous-parties, mais qui sont relativement longues. En tout cas, somme toute, elle est assez équilibrée, ça, c'est certain. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. La question a été posée la semaine dernière. Si vous faites deux sous-parties, vaut mieux deux sous-parties équilibrées dans le grand 3, qu'est-ce qu'il y en faire trois à tout prix et puis avoir des choses manquant de substance. C'est pas un problème. Les correcteurs ne comptent jamais les sous-parties. En revanche, on va s'atteler, si tu veux bien, à l'introduction. Pourquoi ? Parce que les trois cercles que j'ai dans ma tête, donc la forme, le fond, la réflexion, l'introduction permet tout de suite de voir jusqu'à quel point le ou la candidate maîtrise cela. Dans le premier cercle, la forme, on voit tout de suite en lisant l'intro, l'écriture, l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, l'orthographe, bien sûr. Très bien. On voit tout de suite s'il y a un ou deux bons exemples. Par exemple, commencer par Pierre Vels, c'est très très bien. C'est une référence qui est d'ailleurs plus sérieuse que d'autres références qui apparaîtront plus bas. Je veux dire, Alain Minc, c'est un essayiste. Thomas Guénolé, c'est aussi un prof, mais c'est un essayiste très engagé. Pierre Vels, c'est professeur à l'école des mines. Il a été responsable du Grand Paris. Il est quand même spécialiste de la territorialisation, etc. Donc, c'est une très très bonne référence de début. Et ça, ça inspire confiance. C'est dans mon deuxième cercle. Et puis ensuite, on va voir que c'est très bien écrit, que l'intro se lit de manière extrêmement fluide. Ça, ça dénote une pensée claire, ordonnée. Donc, vous allez voir qu'on va traverser ensemble les personnes qui sont présentes ou à distance qui nous reverront. Oui, à distance. Oui. On reverra que, en fait, ce qui est vraiment frappant dans cette copie, c'est que l'intro démontre tout de suite de grandes qualités dans chacun de ces trois cercles. La forme, le fond et l'articulation des idées, la réflexion. Et ça, c'est une force immense. En général, quand on a fini de corriger l'intro, on sait tout de suite dans quel type de tas on va mettre la copie. En dessous de 8, 8, 12, 12 plus. On revient à cette idée de vraiment discriminer les copies. C'est vraiment l'objectif d'un concours. Discriminer, c'est parfois un sens, je ne sais pas si c'est amélioratif, en tout cas pas péjoratif, qui est simplement tu sais très justement distinguer les candidats parce que c'est l'objectif d'un concours à l'examen. On sait très bien qu'avec les coefficients de géopo ou d'écho d'ailleurs, coller 13 ou plus à une copie, c'est quand même potentiellement l'admissibiliser à très bonnes écoles. Donc, en fait, dans notre tête, en tout cas, moi, quand je corrige, je me dis toujours, bon, est-ce que cette copie vraiment est bonne et à ce moment-là, je vais lui mettre une note à 13 ou plus ? Est-ce qu'elle est pas mal, mais c'est pas ma matière qui fera la différence, 8, 12, pardon, je me sors d'une angine ou alors, ou alors, est-ce que cette copie a des difficultés importantes et dans ce cas-là, je mets moins de 8 ? Et la lecture de l'intro aide déjà à se formuler une première idée là-dessus. Donc, c'est très important l'introduction. En attendant, je te laisse reprendre ta voix, j'affiche le commentaire de Jean qui nous suit. Jean, écoute, j'espère que pour l'instant t'es content parce que je ferais dire que ne t'arrive pas à l'éloge à l'égard de ta copie. Et Laurent à côté qui te demande si Majore ou les maths ne te suffisait pas. Je crois savoir que tu donnes aussi des cours de mathématiques maintenant que tu es à l'ESCP. Petite dédicace au passage, Jean n'était pas seulement à l'aise en géopolitique, il était aussi en mathématiques. C'est souvent clair. C'est souvent clair. Oui, ce qui est souvent très utile pour être admissible dans les parisiennes. Bon, n'hésite pas à Jean à vous dire d'ailleurs dans les commentaires si pour l'instant tu trouves que ce commentaire est fidèle à ta copie, je le sais pas en tout cas. Alors, on peut maintenant rentrer un petit peu dans les détails. Effectivement, donc, on a bien compris effectivement que le moment de l'introduction est absolument décisif. Je pense que tout le monde le sait quand on est en deuxième année on a évidemment compris ça. Si on rentre un peu maintenant dans le concret et le tangible, qu'est-ce qui fait justement le sel de cette introduction ? Pourquoi cette introduction est-elle bonne ? D'abord, parce que l'accroche, c'est-à-dire les cinq premières lignes que l'on voit là, est une véritable accroche. Une accroche doit accrocher à la fois le lecteur, elle doit être intéressante, pertinente, le lecteur se dise effectivement le candidat, la candidate a compris ce dont il s'agit. Et pour faire ça, l'accroche doit accrocher les termes du sujet. Et sur une dissertation de géopo, les termes du sujet sont de trois natures différentes et peut-être, Dimitri, on y reviendra dans d'autres capsules vidéo plus abondamment. Ces termes du sujet se composent de notions, ici, mondialisation, mise en concurrence, pays, territoire, attirer même, les activités économiques, c'est beaucoup de notions. Sur un espace donné, donc notion, espace, période. Notion, il y en a plein dans ce sujet. L'espace, c'est évidemment les dimensions du monde, mais articulé, c'est un espace à plusieurs échelles, le monde, de vastes territoires, et puis éventuellement dans les territoires, alors pardon, excuse-moi, le monde, les pays, les territoires. Donc, beaucoup de notions, mondialisation, mise en concurrence, pays, territoire, attirer, activité économique, des espaces précis, le monde, donc c'est multiscalaire, le monde, les pays et les territoires, et puis enfin la période. Et ici, la période, la mondialisation, évidemment, ça démarre, disons, le terme est introduit en 82, on peut démarrer à partir des années 80, pour faire simple. Il y a plusieurs critères, d'ailleurs, on y reviendra, c'est assez bien défini, d'ailleurs, plus bas dans la copie. Donc, ici, si l'introduction est bonne, c'est parce que l'accroche est très bonne, elle repose sur une bonne citation d'un auteur qui fait autorité et qui d'emblée articule les termes de mondialisation de territoire. Regardez, tous, mondialisation, etc., montre en quoi le processus de mondialisation est polarisant en ce qu'il met en concurrence ces différents territoires des pays de la planète. Le candidat montre tout de suite qu'il a compris de quoi il s'agissait. La question est intéressante, c'est ça, qu'effectivement, ça vaut lieu de poser cette question-là et qu'elle est pertinente, bien évidemment, c'est aussi l'objectif. Je rappelle juste simplement le sujet parce que je pense que c'est important qu'on ait en tête Paykan qui me demandait justement qui vient d'arriver. Donc, c'est mondialisation et mise en concurrence des pays et des territoires pour attirer les activités économiques. Donc, on retrouve effectivement les différentes notions que tu stipulais à l'instant. Alors, comme l'accroche évoque les termes du sujet, eh bien, il est beaucoup plus simple ensuite à Jean de les définir dans les lignes qui suivent. Et en fait, son accroche, elle joue aussi le rôle d'un toboggan. Un toboggan vers la partie suivante de l'introduction. Après avoir accroché, eh bien, on définit les termes du sujet. Donc, et c'est ce qu'il fait tout de suite. Effectivement, la mondialisation est un processus d'interconnexion croissante des pays et des territoires. Clac ! Donc, sa définition de la mondialisation est bonne. Il la complète d'ailleurs pour expliquer qu'il y a plusieurs types de périodisation. Bon, les historiens ou géographes qui sont brodéliens voient un grand mouvement de mondialisation qui démarre dès les grandes découvertes. Bon, pour le programme, nous n'avons pas retenu cela. On a retenu plutôt une définition faite par des économistes qui voient deux phénomènes de mondialisation contemporaine, celle de la fin du 19e et puis celle qui a démarré à la fin du 20e. Je renvoie par exemple à Suzanne Berger, un professeur d'histoire au Massachusetts Institute Technology, notre première mondialisation. Bon, en tout cas, il fait état des différentes périodisations, ça c'est très très bien fait, pour arriver sur la mondialisation actuelle, bon, voilà, avec l'apparition, ce n'est pas une formule toujours très heureuse, l'apparition des néolibéraux, Thatcher, Reagan, qui apparaissent comme par magie. Évidemment, c'est tout à fait eux qui l'ont fait, le phénomène est plus complexe. Mais enfin, bonne accroche qui saisit mondialisation et la mise en concurrence des territoires, bonne définition de la mondialisation, une périodisation qui montre que le sujet, enfin, pardon, que la notion est bien maîtrisée. Alors après, il y a des trucs, là, je le mentionne et Jean, j'espère que Jean ne m'en voudra pas, je vais aussi me servir de sa copie pour donner des conseils. Par exemple, alors, à la sixième ligne avant la fin, par exemple, ça écrit néanmoins ce processus hier en six ans a connu diverses périodes d'arrêt, mais aujourd'hui, elle semble critiquée. Alors, on évite toujours le verbe sembler en discerthe. C'est très simple, en mathématiques, vous ne dites pas il semble que la courbe soit croissante ou pas. Soit la mondialisation critiquée aujourd'hui par telle ou telle hauteur, soit elle ne l'est pas. Il n'y a pas de sembler. On évite ce mot, il semble... Oui, c'est une de la fausse nuance, c'est ça, en fait, c'est ce que tu dis. Exactement. Quand on dit il semble, ça veut dire j'ose pas vraiment m'engager. Et c'est une maladresse. On n'imagine pas ce verbe en mathématiques. Alors, ensuite, on continue, si tu veux, on peut passer la page. La page 2, oui, bien sûr. Voilà. Ainsi... Là, on arrive à la problématique. Enfin, les problématiques, en l'occurse. Oui, on arrive à la problématique. Les notions... Alors, il a fait quelque chose, Jean, qui est intéressant, c'est qu'il a défini les termes. Et, Jean fait souvent cette image, comme Dupin, il les a malaxés. Et normalement, en les malaxant, il apparaît une question. On ne va pas dire simplement « Mais alors, comment la mondialisation et la mise en concurrence des pays et des territoires pour activer les activités, etc., se définissent-elles, si tu veux ? » Donc, il est arrivé à un questionnement. Petit bémol, il a fait ce que les présidents de jury et les rapports disent qu'il faut éviter de faire. Il a posé trois questions. « Normalement, on doit arriver, en malaxant les termes, à poser une question forte, une sorte de colonne vertébrale qui va porter les vertèbres, en quelque sorte, du plan, bien sûr. » alors, ces questions ne sont pas bêtes, du tout. C'est pour ça que ça n'a pas été sanctionné, bien sûr. Mais il y en a un peu trop. Alors, ce que je conseille à mes étudiants, c'est d'arriver, après avoir défini les termes, à poser une question et éventuellement de la préciser en disant « Bon, alors, une question, la question qui se pose, c'est de savoir si… » point. En d'autres termes, il s'agira ici de voir dans quelle mesure, je ne sais pas quoi. Mais on ne peut pas poser trois questions. Il y a des copies pas bonnes qui posent trois questions qui vont être ensuite leurs trois parties. Oui, c'est ça, donc ça franchit une vraie problématique structurante finalement. Exactement. Exactement. Il faut bien comprendre que la disserte, c'est une vraie colonne vertébrale, un fil rouge, bien sûr, et que chaque partie va s'accrocher sur la question principale qui a été posée. Donc voilà, c'est un petit bémol, mais les questions ne sont pas idiotes. Et ensuite, il fait son analyse de plan, qui est bien. Tu peux peut-être scroller un peu. Alors justement, sur cette partie-là, parce qu'effectivement, c'est très important, mais c'est vrai qu'en les lisant, ça s'apparente presque à la première partie, deuxième partie, troisième partie, avec le constat, les moyens et les limites. Néanmoins, alors qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on aurait pu proposer éventuellement ? Comment faire en sorte de mieux problématiser cette partie-là ? Alors là, c'est plus subtil. Pour bien problématiser, Dimitri, il faut avoir fait un paradoxe avant. Parce que, en fait, les candidats souvent définissent les termes, puis arrivent à la fin, la définition, puis nous font des trucs du style, bon ben alors, on peut se demander, qu'est-ce que font ces notions dans cette période, sur cet espace ? On peut vraiment se demander. En réalité, ce qui est très descriptif, en fait, finalement. En réalité, il faut, je sais, je dis toujours ça à mes étudiants, que la vertu du philosophe et du scientifique, c'est l'étonnement, il faut réussir à s'étonner de quelque chose. Alors, pour ça, il faut faire intervenir les éléments extérieurs. Je m'explique. Par exemple, quand on lit Paul Krugman de Prix Nobel 2008, il a rédigé un bouquin qui en anglais s'appelle The Pop Economy, l'économie pop qu'on a traduit en français par la mondialisation n'est pas coupable, et dedans, comme tous les économistes d'ailleurs, de droite ou de gauche d'ailleurs, ça, c'est pas un sujet entre eux, ils expliquent bien que la mondialisation a été, au global, un phénomène plutôt gagnant pour l'économie. J'ai pas dit pour l'écologie, mais pour l'économie. C'est-à-dire que la mondialisation a tendance à enrichir les pays et les régions qui sont rentrées dedans. Au global, la Chine y a gagné, et même au global, la France y a gagné, et même au global, les États-Unis. Mais, et c'est là le paradoxe, c'est que si à l'échelle mondiale, c'est un paradoxe sur l'échelle, si à l'échelle mondiale, le monde s'est enrichi depuis 30-40 ans comme jamais dans son histoire, à l'échelle étatique et même plutôt territoriale, infra-étatique, la mondialisation a amplifié les inégalités. Je vais le dire autrement, ça on le voit bien avec par exemple les études sur les inégalités mondiales chez Piketty et plus encore chez Branko Milanovic dans son livre, les inégalités globales, les inégalités se sont réduites entre les pays car la plupart des pays de la planète en entrant dans la mondialisation s'enrichissent, mais les inégalités inter-étatiques, elles, se sont crues. Oui, ça a polarisé les territoires. C'est ce que disait aussi François Bourguignon entre autres. Oui, bien sûr, il y a trois noms sur les inégalités, Piketty, Bourguignon, ça c'est les deux français, mais Branko Milanovic, ça c'est l'américain. Bon, donc, si tu veux, je crois que ce qu'il fallait mettre en avant juste avant la problématique, c'est au fond cela, c'est-à-dire que la mondialisation est un processus polarisant qui a comme effet paradoxal au fond de connecter les pays et d'avoir fait reculer les inégalités entre pays et en même temps d'avoir augmenté les inégalités entre territoires. Toute la question, autant le dire, que si à l'échelle globale c'est un jeu win-win, à l'échelle locale c'est un jeu win-lose. Et donc, à ce moment-là, la question qui coule de source c'est alors dans quelle mesure à l'avance les acteurs de ce processus état, entreprise, individu. Il y a trois dimensions. Dans quelle mesure à ce moment-là les acteurs de ce processus de mondialisation ont cherché à le contrer ou en tout cas à le tourner à leur avantage pour attirer les activités. Puisqu'on a bien établi par le paradoxe qu'il y a des gagnants et des perdants et il s'agit de voir qu'est-ce qui fait qu'on est gagnant et qu'est-ce qui fait qu'on est perdant. Absolument. Je pense que c'est relativement clair et effectivement, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que mine de rien, une fois qu'on a fait ces trois questions-là, c'est assez difficile de faire une annonce de plan qui ne se recoupe pas et qui n'est pas... Alors, on peut les lire. Je vais lire les trois parties en tant qu'à faire. On passe du temps sur l'introduction mais bon, naturellement, c'est quand même le plus important. En premier lieu, nous verrons que la mondialisation et la mise en concurrence des pays et des territoires ne permettent pas à chaque concurrent d'attirer des activités économiques les plus rentables. Bon, c'est ça. Puis, nous demanderons quels sont les facteurs de cette division pour des pays et des territoires très... Enfin, ce qui fait, pardon, je n'arrive pas à dire que d'autres pays, enfin, certains pays et des territoires sont attractifs et d'autres, au contraire, répulsifs. Et en définitif, nous observerons que deux tendances semblent s'opposer, les concurrents qui souhaitent se démondialiser et ceux qui commencent à attirer de plus en plus l'activité économique et qui deviennent de nouveaux concurrents. Là aussi, que pensez les trois parties ? Non, elles ne posent aucun problème parce qu'elles progressent bien. On a bien une partie qui établit les choses, qui établit que la mondialisation, c'est la mise en concurrence, bien sûr, et qui montre que certains pays gagnent et perdent. Ils montrent en deuxième temps, en fait, les facteurs... C'est un comment, pourquoi, jusqu'où ? Comment est-ce que la mondialisation procède à un plan très classique ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Grand 2, pourquoi ? Puis nous nous demandons quels sont les facteurs. Et puis enfin, en général, dans le grand 3, le jusqu'où, c'est défis, problèmes qui se posent. Ici, par exemple, la troisième partie est un tout petit peu moins claire, je dois dire, dans son développement. Nous observerons que les deux tendances semblent s'opposer, les concurrents qui se veulent se démondialiser. En plus, je ne suis pas sûr de cela. Les concurrents ne se démondialisent pas, ou en tout cas, il faut le dire autrement. En anglais, aujourd'hui, on utilise plusieurs mots pour qualifier ça. Et là, le français est un peu en peine. Globalization, très bien. De-globalization, mais ici, ce n'est pas ça ce qui se passe. En ce moment, on est plutôt dans une sorte de slow globalization, c'est-à-dire une mondialisation dont les taux d'ouverture ralentissent. Il est vrai que pour la Chine, le taux d'ouverture chinois a beaucoup baissé. Est-ce à dire pour autant qu'elle se démondialise ? Non. Son taux d'ouverture a baissé, ses exportures chimpibles, mais elle reste le premier exportateur du monde, de loin. Donc, il faut faire attention à l'idée de déglobalisation. Elle est beaucoup véhiculée dans les médias un peu rapide. Les journalistes aiment bien se grosser d'expression ou aiment bien transformer en tendance lourde des accidents. Il faut faire attention à ça. Néanmoins, un et deux est très bien. Donc finalement, pour le correcteur, qu'est-ce qu'il se dit ? Premier cercle, c'est écrit de manière très lisible et pas de faute d'orthographe. La forme est impeccable, syntaxe, tout ça. Bon. Deuxième, il y a de bonnes références. Pierre Vell, c'est bien d'avoir commencé là-dessus. Les notions sont bien maîtrisées, ça c'est bien. Puis dans le raisonnement, c'est quand même pas mal, c'est peut-être un tout petit peu moins bon, mais ça reste dans ce qu'on lit à Bac plus deux. Vous savez, là je parle à tout le monde, la plupart des candidats pourraient passer le CAPES d'Histoire-Géo. Donc, c'est des copies, même si elles ne semblent pas parfaites, elles sont à des niveaux, vous pourriez devenir profs, tous. Donc, c'est quand même très très bon. Il n'est pas étonnant que la copie ait recueilli 20, parce que quand on arrive à la fin de l'intro, on se dit, franchement, à Bac plus deux, en quatre heures, avec une carte, compte tenu de la multitude de sujets possibles, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, j'en peux se réjouer. Alors, il y a l'ensemble des prépas qui veulent peut-être d'aventure passer le CAPES d'Histoire-Géographie. Un truc de forme tout bête aussi. Pardon, je t'ai coupé Frédéric, mais juste, c'est souvent une question qu'on a qui est toute bête, mais est-ce que c'est bien ou pas bien de mettre les 1 entre parenthèses, les A entre parenthèses ? Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les copies. Oui, alors, bon, je crois que d'abord, il n'y a pas de religion là-dessus. Dans les concours, disons, les plus trapus, quand on passe la grecque, tout ça, on nous dit toujours, on s'est fait un peu scolaire de faire ça, et c'est déconseillé. Néanmoins, au concours, on le voit de plus en plus. Un, deux, je ne connais aucun collègue qui sanctionne cela, qui dit c'est pas possible. Et trois, alors qu'au départ, moi, j'étais assez réservé, j'y vois un point positif pour les candidats. Quand un candidat nous met un, deux, trois, ou ABC, cela l'oblige, lui, à clairement formuler ce qu'il va nous mettre comme titre. En fait, inscrire la partie implique une exigence de clarification à soi-même. J'y vois une vertu plus qu'importante. Pour les candidats, plus que pour les correcteurs, finalement. je pense. En tout cas, oui, pas pénalisé, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas obligatoire. Ça n'a absolument rien d'obligatoire. C'est pas obligatoire. Justement, là, c'est reparti, donc là, on saute deux lignes. Alors, là, c'est pareil, il y en a qui mettent des petites étoiles aussi, ça se voit de plus en plus. Pourquoi ? C'est pas chaud. pour le folklore. Donc là, effectivement, les trois sous-parties sont clairement annoncées. Alors, on va peut-être aller un peu plus vite sur le développement, mais que dire rapidement de cette première partie ? Je pense qu'on ne va peut-être pas faire toutes les parties parce que ce serait fastidieux, mais montrer les qualités. Moi, je propose, si tu veux, Dimitri, comme on est parti sur 45 minutes, on est déjà à 18 ans. Oui, c'est vrai que, oui, je regarde là, oui, effectivement, c'est un peu plus tard que plus. Ce que je propose, c'est qu'on regarde, par exemple, la première partie parce que les deux autres ont les mêmes qualités, en fait. Donc, on a bien vu les qualités de l'introduction. Elle est claire, instruite, assez bien pensée, avec un grand trois peut-être un peu moins clair. Mais enfin, on est vraiment dans le très bon paquet. Sa première partie, il a fait quelque chose d'important, c'est qu'il nous fait un chapeau d'introduction. N'oubliez pas, il faut, le correcteur voit, lise 100, 120 copies. On doit rentrer à chaque fois dans votre pensée. Elle vous semble évidente, vous avez passé du temps, mais nous, nous passons d'une copie à l'autre, d'un plan à l'autre, d'une graphie à l'autre, d'une présentation à l'autre. Il faut qu'on s'acclimate à votre copie. Il faut que vous nous preniez par la main pour nous dire clairement, mais voilà, maintenant, je vais faire ça, je vais vous démontrer ça, je vais montrer ça. Et là, Jean a su le faire, on a un chapeau d'intro qui nous dit, voilà, on va voir ça en A et ça en B, ce qui va nous amener à C. C'est très bien. Alors, le verbe avoir ou être n'est pas toujours très clair, mais enfin, la mondialisation a fait historiquement de grands concurrents, souvent très attractifs. En fait, il va montrer les pays qui ont su être attractifs, d'autres au contraire qui sont plus répulsifs, et il montre, c'est de la géopolitique, il montre que ce différentiel d'attractivité entre pays génère des tensions. Donc, c'est intéressant parce qu'on est bien dans de la géoéconomie, ça illustre parfaitement le sens de la dissertation, c'est-à-dire qu'il y a une mise en concurrence, il y en a qui marchent, A, il y en a qui marchent, B, et ça génère des tensions géopo, géoéconomie. C'est très bien. Donc, tu vois, l'articulation de cette partie démontre que le candidat a vraiment compris l'optique du sujet et qu'il est dans une démarche démonstrative. Ça, c'est très fort. Oui, c'est ça. Il y a une progression quand même très logique, on comprend très bien pourquoi B implique A, pourquoi B s'oppose à A et C est la résultante finalement de L. Exactement. Et il nous remet Vels. C'est très mathématique, oui. Oui, mais c'est rigoureux. Il nous remet Vels et ce n'est pas du tout un problème parce que parfois, on a des copies qui nous citent des auteurs et des auteurs et des auteurs et on sait que le candidat ne l'a pas lu. Et quand nous, on connaît l'ouvrage, on se dit, c'est une caricature, il en a lu trois lignes. Alors, je ne sais pas si Jean avait lu Vels intégralement, donc c'est bien. Ensuite, on a la référence à Kenichi Omai qui est extrêmement importante parce que c'est le début de la mondialisation. On est en 85, Triad Power, le type est prof de marketing au Japon et en tant que marketeur, il est en train de se demander quels sont les marchés de demain et en 85, voilà, c'est la triade. C'est intéressant parce qu'à l'époque, il a raison et aujourd'hui, ce n'est plus du tout cette carte-là. Donc, c'est intéressant de démarrer de là. Je crois que c'était intéressant de démarrer. Petite question d'ailleurs, je me la suis demandé aussi mais de manière très honnête, c'est une référence extrêmement connue. Pour le coup, on ne se distingue pas quelque part en mettant cette référence-là. Est-ce qu'elle est essentielle tout de même ? Oui, parce que c'est le point de départ. De quoi on part ? Parce que qu'est-ce qui est frappant ? Quand on regarde l'évolution d'un période, n'oublions pas que la plupart des copies, ça c'est un reproche que font les présidents de jury récurrent. Manque de profondeur historique. Les copies manquent de profondeur, elles peinent tout le temps en présent et même sur une copie comme ça qui démarre dans les années 80, la plupart des copies parlent des dix dernières années. En parlant de la Chine. Or, en démarrant là, il nous montre qu'il y a eu une évolution entre le fait que la mondialisation a commencé par une mise en concurrence de trois grands espaces du Nord et qu'aujourd'hui, la mise en concurrence c'est entre des espaces du Nord et du Sud. Et donc, en partant de la triade et en l'utilisant comme il l'a fait, il ne l'a pas seulement cité en faisant du name dropping. Mais en l'utilisant comme une référence structurante, il va montrer qu'il y a une évolution derrière et qu'aujourd'hui, ce n'est plus la triade qui ordonne le monde. On comprend l'intérêt. Non, je t'en prie, tu peux... Non, 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 c'est bien. Il y a effectivement... Oui, je te disais, il y a Alfred Sovy aussi un petit peu après que j'avais noté ici. Oui. Après, attends, je déroule aussi un petit peu. Donc là, tu disais la référence à Alain Mung que tu trouvais un petit peu plus... Oui, parce que Guénolet et Mung sont des réteurs, enfin, ce ne sont pas des scientifiques, c'est des références d'essais. C'est toujours un problème dans les copies de Géopo où en fait, on mêle à la fois des grands scientifiques, des penseurs et puis le gars qui a écrit le dernier à l'essai à la mode, bon, mais ça fait partie du jeu. De même, je n'aurais peut-être pas... Olivier Dolphus, par exemple, c'est un grand géographe, il est décédé un peu tôt, c'est un grand géographe, une très bonne référence, je ne mettrai pas un minc et Guénolet dans le même pot. De même, je n'emploierai pas Samuel Huntington comme si c'était une évidence puisque on sait que c'est un penseur qui a été débattu. Oui, c'est qu'on peut converser, pour le coup. Oui, bien sûr, et on peut le mettre en équilibre, mais on ne peut pas l'utiliser comme si Samuel Huntington c'était, par exemple, je ne sais pas moi, Joseph Nye ou Suzanne Berger ou un scientifique, si tu veux. Bon, mais en tout cas, on a une bonne progression, il montre bien, même si encore une fois, on peut le discuter parce que dans le tiers monde, il y avait la Chine. La Chine, c'est quand même un pays du tiers monde qui aujourd'hui est hyper attractif. Oui, qui a connu aussi un développement en raison de la mondialisation d'ailleurs, qui est sans commune mesure dans l'histoire aussi. Exactement. Oui, c'est ça. Mais d'où cette dimension historique, effectivement. L'intérêt de cette dimension historique, c'est de montrer l'accélération du temps. C'est ce que disait qui a écrit ça ? J'ai un trou « Dix idées sur le XXe siècle », tu sais, j'ai un trou sur cet auteur. Je ne me reviens pas. Non, je ne le retrouverai. Mais qui disait que justement, un des marqueurs du XXe siècle, a fortiori vers la fin, c'est cette accélération du temps où des choses significatives se passent dans des laps de temps de plus en plus courts. Tout à fait. René-Rémond, voilà, René-Rémond. D'accord. C'est un peu peur. On peut regarder de nouveau le plan de la deuxième partie, si tu veux. Tu scrolles vers le bain un tout petit coup. Là encore, on a une partie qui est bien, c'est une partie qui est factorielle. Il monte dans un deuxième temps. Comment ça se fait que certains pays aient réussi à s'insérer ou pas ? Et là, il parvient à dégager. Même encore, moi, je n'aurais pas tout à fait fait ça, mais il faut bien se dire quand on corrige le correcteur, on n'a pas de plan type en tête. Quand on arrive à lire une copie du début à la fin, qu'elle est bien écrite, qu'il y a des exemples, que c'est structuré, qu'il n'y a pas de contresens, on lui met une excellente note. Donc, sa copie, à Jean, quand on lit le grand 2, c'est pareil. Il dit, voilà, comment ça se fait ? Ça se fait que certains acteurs ont un contrôle sur les organisations internationales, donc ils parviennent à mieux attirer que d'autres. D'autres se sont spécialisés dans les productions à forte valeur ajoutée, etc. Et puis, finalement, l'aspect géographique, alors après, il emploie les arguments géographiques. On peut un tout petit peu déplorer qu'il n'y ait pas d'analyse, mais c'est l'ancien programme, dont le nouveau, il y a plus d'écho, pas assez d'analyse économique. Par exemple, il parle de la DIPP, de la décomposition internationale du processus productif, parce qu'en fait, les pays qui se mettent en concurrence essaient de rentrer à un endroit ou un autre de la chaîne, de la décomposition de la chaîne de valeur. En anglais, on appelle ça les Global Value Chains, les chaînes de valeur globale. Et donc, ce qui est très intéressant, moi, j'aurais fait une sous-partie entière dessus dans le grand 2, c'est montrer qu'au fond, la mise en concurrence des espaces, aujourd'hui, c'est effectivement, comme il le met un peu dans le B, c'est pour les produits à haute valeur ajoutée. Par exemple, ce n'est pas intéressant pour certains pays d'exploiter leur matière première. Oui, c'est ça. Un peu plus tard, il y a quand même une référence au syndrome hollandais. Tout à fait. Et à la détérioration des termes de l'échange. Donc, il y a quand même cette dimension qu'on retrouve. Mais en tout cas, on voit bien qu'il évoque et articule trois types d'arguments différents qui vont composer sa partie factorielle. Voilà. Et puis après, il déroule, tu vois, là, il parle des BRICS, par exemple. Et là, il montre bien que la triade des années 80 n'a plus cours aujourd'hui. C'est là l'intérêt. Oui. Donc, il y a quand même des idées intéressantes. Il y a autre chose aussi, c'est que, alors là, je ne sais plus exactement, je ne l'ai pas souligné, mais parfois, il fait référence aussi à sa carte pour la dimension géographique. Il gagne un petit peu de temps et ça, c'est quand même une force pour la dissertation. Tout à fait. Il l'a utilisé dans la page précédente après le Japon, par exemple, il y a mis confère carte. Alors, on peut tout à fait faire ça. Rappelez-vous, on ne commente pas sa carte dans la dissertation et on peut dans la dissertation faire une référence à la carte. C'est même bien vu. Ça montre que vous avez bien articulé les deux exercices qui ne sont pas des trucs séparés, mais la carte, évidemment, vient enrichir, illustrer un aspect du sujet. Donc, c'est bien d'avoir fait ça. Une chose sur laquelle j'insiste, encore une fois, il a eu une excellente note sans citer à tour de bras des bouquins et tout, etc. Il y a des bonnes références au bon endroit. On a Jim O'Neill. Si tu descends un petit peu, il fait une référence. Ça se voit bien. On revient à Adam Smith aussi. Il y a des trucs. Il y a eu raison. Parce que la théorie ricardienne de spécialisation, alors évidemment, on pourrait un peu discuter, il y a eu plein de choses, le théorème HOS, etc. Mais avec des spécialisations dans les facteurs de production, mais ça reste très vrai, bien sûr. Voilà. Et donc, son troisième facteur est plus géographique, mais c'est assez bien fait. Oui, c'est bien fait. Oui, voilà. C'est ça. Là, ici, c'est référence au syndrome landais, donc d'HDCIS, effectivement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi d'intéressant que j'avais noté ? Alors, il y a un exemple assez long sur la France aussi que je vais retrouver. Voilà, ici, là. Je ne sais pas si tu lis, si tu vois sur la petite voix. Par exemple, la France est présente à l'OMC, au G7, etc. Et alors là, si on remonte, c'est l'idée que la France a un certain poids dans la mondialisation. Que les pays décisions qui sortent des normes. Alors, l'argument est intéressant. Faire attention. Alors, il y a plusieurs chances. Un, l'argument est intéressant. Deux, développer un exemple, parfois béton dans un paragraphe, est une bonne chose. Il ne faut pas le faire tout le temps, c'est intéressant. Trois, je n'aurais pas pris l'exemple de la France parce que ce n'est probablement pas le pays qui arrive à sculpter les normes internationales. C'est globalement les États-Unis. Un, et deux, de plus en plus la Chine. Et ce n'est pas parce que Christine Lagarde était au FMI qu'elle a sculpté les règles pour la France. D'ailleurs, quand elle siège au FMI, elle ne siège pas comme française. C'est un peu multilatéral et impossible de dire que Christine Lagarde a favorisé la France dans les décisions du FMI. De toute façon, je ne crois pas que, heureusement, que le FMI ait fait des prêts d'urgence à la France dans les dernières années. On n'est pas les faits. C'est vrai aussi. Donc, quand on dit la France est présente à l'OMC, c'est vrai, mais non. Oui et non. La France est présente à travers l'UE. Il y a un seul commissaire qui négocie pour l'UE. Il n'y a pas de commissaire français. Oui, c'est-à-dire, il est Pascal Lamy à l'époque, mais c'est pareil, il est français, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est une organisation fédérale. Le G7, oui, mais est-ce qu'on oriente absolument ? OK, le G7 condamné par radis fiscaux, mais est-ce que ça profite qu'à la France ? Bof, bof. Au Conseil de sécurité, en quoi ça nous aide dans la mise en concurrence des territoires ? OUFMI, Christine Lagarde ou Dominique Strauss-Kahn avec une faute d'orthographe, ce n'est pas le grand Kahn, n'ont pas agi en tant que Français. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que Dominique Strauss-Kahn a fait du bien à l'image de la France. Donc, il faut faire attention. Il me semble qu'ici, on est typiquement devant une bonne idée qui aurait été intéressante de développer à travers l'exemple américain. Il y a énormément de littérature là-dessus sur la question de la guerre économique. Zaki Laïdi, pardon, Ali Laïdi a très bien montré, j'ai aussi commis un ouvrage là-dessus, comment les États-Unis avaient cherché à organiser justement le monde post-guerre froide en instituant leurs normes. Là, ça aurait été un génial exemple. Plus que la France. Oui, mais Zaki Laïdi, c'est la norme sans la force, c'est son bouquin. Oui, oui, oui. Mais en parlant de l'Union européenne, donc c'est aussi intéressant. Là, je pensais à Ali Laïdi, ils n'ont aucun lien de parenté, qui a écrit un bouquin sur la guerre économique et qui a montré comment les États-Unis ont développé une diplomatie économique à partir des années 90 visant à établir leurs normes, leurs marques, bien sûr, leurs standards, bien sûr, sur les marchés, pensant notamment, évidemment, aux nouvelles technologies. Ok, il y a TikTok, mais enfin, le reste, on est sur des normes américaines, on est justiciable par les États-Unis, nos données sont détenues aux États-Unis. Oui, il y a un pouvoir normatif évidemment qui est sans commune mesure avec celui de la France dans le déplaise à Christine Lagarde ou Dominique Strauss-Kahn, le grand Kahn en l'occurrence. Alors, on peut passer aussi, donc bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est un peu compté. Peut-être passer justement à cette troisième partie, alors où est-elle ? Voilà, le début. Voilà, je fais passer. Alors là, tu disais en tout cas en introduction que cette troisième partie est peut-être un peu moins convaincante. Un petit peu moins coordonnée. Si tu peux remonter. Il y a une question. Oui, je remonte un tout petit peu. J'en profite tout simplement pour afficher la question de Salma qui corrobore un peu ça, qui nous demandait justement qu'est-ce qu'on aurait pu proposer finalement en troisième partie ou du moins qu'est-ce qu'on aurait pu faire un peu mieux ? Alors, on aurait pu... Il y a plusieurs choses possibles. La troisième partie, c'est celle où on est la plus libre. En général, quand on fait un comment, pourquoi, jusqu'où, on montre comment la mondialisation met aujourd'hui des territoires en compétition, enfin, comment ça se passe. On montre pourquoi c'est comme ça et dans le 3, dans le jusqu'où, on a plus de liberté. On aurait pu imaginer sur ce sujet qui est quand même très géographique, Dimitri, une typologie en montrant, par exemple, finalement, que la mondialisation et mise en concurrence des pays et des territoires aboutit aujourd'hui sur un monde extrêmement polarisé entre grand 3, grand A, par exemple, des zones cœur, grand 3, grand B, des périphéries intégrées et mises en concurrence, et puis grand 3, grand C, par exemple, des zones soit marginales, il y en a peu, à vrai dire, il y en a peu, ou alors des zones qui ont été victimes. Oui, et là, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, l'absence de superposition entre les contours étatiques et ces zones, effectivement, que tu décris. Absolument. On pourra montrer, par exemple, que grand 3, grand A, la France, au global, a été gagnante, mais que dans le grand 3, grand C, quand on arrivera, par exemple, à des victimes, on dira qu'il y a des régions, par exemple, comme le nord de la France ou le nord-est, ont plutôt été perdantes, alors que, par exemple, évidemment, l'île de France a plutôt été gagnante. Oui. Donc, ça permettra, de manière multiscalaire, de dire, voilà, il y a des grands gagnants, il y a des périphéries intégrées qui sont sorties, ou alors, il y a des gagnants traditionnels, grand 3, l'antat, il y a des gagnants très récents, les BRICS, machin, et puis, grand 3, grand C, eh bien, il y a des pays qui sont ou des régions, ou des territoires, ou des villes, qui sont victimes, ou qui ont, en quelque sorte, perdu cet ascendant et qui cherchent, aujourd'hui, éventuellement, à s'en sortir. Oui, c'est ça. Oui, l'indice de Gini, d'ailleurs, qui mesure les inégalités internationales, peut être très utile et très éclairant à ce sujet-là, notamment en Chine, où il a explosé de manière assez incroyable ces 30 ans. La Chine est probablement, aujourd'hui, alors qu'elle est communiste sur le papier, le pays le plus inégalitaire du monde. On n'a pas de statistiques toujours très fiables, mais très, très probablement, oui, alors que ça a longtemps été l'Amérique latine, la zone la plus inégalitaire. Alors, on peut faire des choses comme ça, ou on peut faire quelque chose comme la mise en compte. On peut faire, par exemple, on peut imaginer aussi une typologie un peu plus fine en disant, une typologie en disant grand 3, grand A, pays gagnant, pays perdant, grand 3, grand B, territoire perdant, territoire gagnant, grand 3, grand C, population perdante, population gagnante, parce que tu peux très bien imaginer qu'à l'intérieur même de Paris, la France est plutôt gagnante, Paris est plutôt gagnant, mais pour les personnes qui ont des jobs très peu qualifiés, qui habitent très loin de leur lieu de travail à Paris, difficile de leur dire qui sont les gagnants. Alors que des gens qui ont fait des grandes écoles de management, bien sûr, qui sont complètement intégrés dans le processus, vont avoir accès aux beaux quartiers, aux beaux logements, aux bonnes entreprises, aux bonnes carrières. Donc, ça fait très intéressant de montrer que cette mise en concurrence des pays et des territoires, elle a une incidence directe sur les populations. Donc, on peut imaginer un grand 3 étager comme ça, pays gagnant, pays perdant, à l'échelle mondiale, qu'est-ce qui se passe ? À l'échelle des territoires, pays, territoire gagnant, territoire perdant, puis ensuite, à l'échelle des individus, et là, on touche en ouverture, on a une ouverture en conclu qui est assez facile qui est de dire qu'on comprend pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup de régions touchées, enfin, pourquoi aujourd'hui, il y a une différence entre les anywhere, les somewhere, c'est la distinction de David Goodhart, c'est-à-dire des gens qui sont un peu partout parce qu'ils ont fait des études, ils se baladent, c'est des grands winners en quelque sorte, et puis des régions comme les grandes villes qui sortent de la mondialisation comme des môles solides, puis au contraire, des régions qui sont plus en difficulté avec des votes très contestataires. C'est compréhensible. Oui, bien sûr, on peut même faire référence à l'actualité récente. Est-ce que c'était un risque d'ailleurs, alors là, bon, ce n'était pas en période encore de campagne présidentielle, mais est-ce qu'on peut se référer par exemple à l'actualité française ? Est-ce que par exemple pour le concours 2022, on pourra faire référence au résultat de la présidentielle française, quel qu'il soit d'ailleurs ? Oui, mais peut-être pas comme un élément de développement, peut-être qu'on peut l'utiliser dans l'introduction, en accroche, comme l'a montré la campagne récente, virgule, la question 2, ou alors, éventuellement, en conclusion, en ouverture, pour faire référence au fait que cette dissertation générale, par exemple, elle a des incidences locales et que la campagne présidentielle a montré d'ailleurs que, bien sûr, mais il est clair qu'on ne va pas faire de développement sur la pensée des candidats, c'est hasardeux, c'est polarisant, ça risque, bon, ce n'est pas le lieu. On discute plus scientifique, évidemment, dans le développement. Bien sûr. Vous voyez ce que je peux dire sur cette copie ? On va faire peut-être un tout petit dernier mot sur la conclusion, alors je vais vite. Donc voilà, on sent que, alors oui, on ne l'a pas dit, mais l'orthographe s'est un petit peu détérioré au fur et à mesure de la copie, les plus avertis ont remarqué, ce qui est normal, c'est un peu une course contre le temps. Justement, John Doe qui nous demandait à quel point, je l'ai très rapidement, enfin, on l'a très rapidement cette question, à quel point l'orthographe est pénalisant ? Est-ce que tu as un barème en tête quand tu corriges ? Quand on a des copies qui nous mettent un S au pluriel sur un verbe, ils arrivent avec un S qui confondent fût, on a des fûts de bière dans toutes les copies. François Mitterrand, fût le premier, fût avec senti à confronter, fût avec un senti à confronter, c'est soit un subjonctif, soit un fût de bière, etc. Bon, quand de manière redondante, il y a des fautes d'orthographe sur les noms des hommes ou des femmes politiques, des entreprises, bon, là, on se dit que c'est compliqué pour une Parisienne, quand même, ou c'est compliqué pour le top 5-6, quoi. Oui, bon, c'est le meilleur d'être là. Donc, cette conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, elle existe, elle a fait une demi-page, il répond à la question, il est donc manifeste que la mondialisation met en permanence, etc. Il répond à la question posée, il revient dessus, sur les principaux leviers, des politiques possibles, leviers fiscaux, donc cette conclusion, elle est bonne parce qu'elle répond à la question. Pardon, j'essaie de mettre ça dans l'écran, mais l'intro, la disserte, c'est le lien entre la question posée en intro, la réponse en problématique. Il y a un pont suspendu entre l'intro et la conclusion, pardon, je me suis m'exprimé, donc c'est le lien entre la problématique et la réponse en conclusion. Et le pont suspendu entre les deux, c'est le développement. donc cette conclue répond à la question, on voit qu'elle a été écrite un peu à la hâte, mais il l'a ouverte, finalement, on voit, tatatata, donc elle fait le boulot, il a bouclé, il a noué sa dissertation à la fin. Donc on comprend que le correcteur, moi je n'aurais pas mis 20, j'aurais mis 17, 18, voilà, mais je n'ai pas lu les 120 autres et si le correcteur a mis 20, c'est clair, c'est qu'il n'a pas lu beaucoup mieux cette année-là, et donc il est normal qu'il ait qualifié ou qu'il ait mis une excellente note à cette copie, il faut se dire qu'on est plutôt en notation américaine, moi qui corrige en grande école, quand une copie est bonne, on met A ou A+, ça correspond à 18 ou 19, on ne fait jamais ça en prépa, on ne fait jamais ça en prépa. Donc il faut se dire qu'au concours, on est davantage cette notation américaine qui dit, franchement, je n'en ai pas lu beaucoup comme ça cette année, j'en ai lu 20 à la suite qui n'était pas terrible, celle-là, elle est vraiment bien, je me lâche, je mets 20 parce que à Bac plus 2 en 4 heures, c'est très très bien. Oui, voilà, soyons clairs, ce n'est pas la perfection absolue et ce n'est pas ce que dénote l'invention américaine. Non, si on faisait ça, on n'aurait pas, rappelez-vous, nous devons avoir au moins 10 de moyenne au concours, par épreuve, 10 de moyenne, 10 et demi, des fois on tend vers 11, donc entre 10 et 11 de moyenne, c'est élevé, avec un écart type de 3 et demi à peu près, et pour arriver à 10, 11 de moyenne, il faut absolument qu'on valorise les très bonnes copies. Et pour moi, ce n'est pas un problème. Quand je suis prof de prépa, je corrige de manière beaucoup plus sèche. Oui, personnelle finalement. Oui, on corrige intrinsèquement la copie. Bien sûr. Quand je suis, je bascule en correcteur, au contraire, on a une notation plus, on dirait en anglais, plus compréhensif, plus global, par laquelle on va valoriser très fortement les bonnes copies. C'est indéniablement une bonne copie. Elle a fait le boulot. Et si on regarde juste, et après je devrais vous laisser, si on regarde juste, Dimitri, un oeil à la carte. Oui, j'allais le dire quand même, ce serait dommage de ne pas profiter du sel de cette dissertation qu'est la carte quand même. Alors, je déroule un peu. Je montre d'abord la carte, je montre, ce sera peut-être un peu compliqué. Je vais passer un tout petit peu, au contraire. Tu peux la basculer ou pas ? Je crois que je peux la basculer. Ah, peut-être pas. Je pouvais sur mon ancien, bon, je vais essayer de faire ça autrement. C'est pas grave. Sinon, je vais pouvoir la basculer, je pense. Voilà. Oui. Ah non, si, oui. Si, si, si. Oh oui, voilà, formidable. Bon, voilà, c'est tout. Alors, là encore, je pense que ce qu'on fera, Dimitri, c'est peut-être en janvier, février, on proposera quelques petits programmes de conseils, de discerne, de cartes, mais rapidement. Elle a un titre, elle est coloriée, c'est pas hyper top, les flux, on aurait pu mieux faire, mais elle fonctionne et tout. Et ça, ça montre encore une chose, nous savons tous, et moi qui enseigne dans une prépa de la Montagne-Saint-Geneviève, que nous avons les plus grosses difficultés aujourd'hui, avec des candidats, à arriver en 4 heures à 10 heures de plus cartes. C'est devenu très, très, très difficile. Avant, le lycée ne préparait plus, maintenant, il y prépare moins. Donc, quand on a la 10 heures qu'on vient de lire, puis cette carte, je crois que ça doit aussi rassurer tous les candidats. on ne demande pas la perfection, on ne demande pas une carte dont on a l'impression qu'elle a été faite au scanner laser, etc. Il a mis les noms des pays, il y a des flux, il a montré les principaux processus, les grands pays gagnants, les BRICS, etc. Si tu vas dans la légende, la légende est parfaitement structurée. N'oublions pas que le président de jury le dit toujours à l'ESCP, même si la représentation graphique n'est pas excellentissime, la légende compte beaucoup, on a une légende structurée, il y a peut-être un peu trop souligné d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de faire 3-3, mais elle est structurée, on comprend bien sa démarche, des territoires gagnants et d'autres perdants. Il a repris le plan de la disserte à peu près, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas obligatoire, c'est possible, mais pas obligatoire. Obligatoire, mais possible. Il a repris le plan de la disserte, il a fait la carte, elle tient la route, elle accompagne bien la disserte, c'est très bien. Voilà. Voilà, je pense qu'on a cette fois-ci, on a fait le tour de ces cartes. Effectivement, oui, les aplats ne sont pas magnifiquement coloriés, mais ça, ce que tu disais, ce n'est pas... Moi, j'aurais fait des détours. Je vous montrerai, si un jour, on fait un petit programme comme ça, je vous montrerai des cartes faites pas en une heure, en beaucoup plus pour qu'on voit le niveau de perfection. Je crois que c'est intéressant aussi parce que, de même, quand on fait un sport, on est super content de voir comment Federer joue. On sait qu'on n'y arrivera pas, mais on voit le niveau de perfection et on peut essayer de s'aligner pour tendre vers ça. Donc, mais le jour de l'épreuve, vous ne jouerez pas comme Federer. Il faudra simplement faire mieux que les autres, réussir à faire une disserte en 8 pages, bien foutue, bien écrite, avec les mots du sujet, qui ne fait pas de contresenss massif, qui se lit d'une traite, et puis une carte bien structurée et, encore une fois, qui n'est pas forcément un chef d'œuvre. Et vous voyez, il y a eu 20. C'est important d'avoir ça. Les profs dans l'année vous plaignent beaucoup et sont très exigeants pour que vous jouiez le plus proche de Federer. Justement, c'est intéressant, oui, parce que c'est presque un message d'espoir qu'on veut véhiculer. Cette copie, évidemment, elle est très bonne. Elle n'est pas parfaite. Vous avez beaucoup de nous regardé en direct, donc dites-nous dans le chat si ça vous semble juste faisable à cette période de l'année. Est-ce que cette copie vous a fait peur ou au contraire vous a rassuré ? En toute honnêteté, ça pourrait être très intéressant de le faire. Jean, d'ailleurs, si tu nous écoutes toujours, je t'ai envoyé le lien vraiment tout à l'heure, donc je t'invite à nous rejoindre. Ce serait super cool d'avoir ton petit sentiment. Je ne sais pas si Frédéric aura le temps de ne s'en doute pas. On va peut-être faire une transition parce que je vois absolument vous laisser. Je suis absolument désolé. Mais voilà, c'est quand même une copie qui a l'air qui est faisable. Peut-être que tu la mettras en ligne en accès, non, Dimitri ? Oui, à vrai dire, elle est déjà en ligne, en fait. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Cette copie, elle est en ligne. Je vais tout simplement la rajouter dans le chat. Je pense que ce sera très utile. Peut-être en attendant, il y a une question qui nous est parvenue qui n'est pas directement liée, mais je peux te laisser y répondre rapidement, Frédéric. Tu la vois s'afficher ici ? Oui, bien sûr. J'ai du mal à ficher à l'AGG depuis le début de l'année. Alors écoutez, pour ficher à l'AGG, il y a plein de manières de faire. Ce que je recommande souvent, c'est d'écrire à la main parce que quand on écrit, on retient mieux. Prenez des petites fiches cartonnées et vous fichez le plan déjà. La première chose, sans rentrer dans le détail, grand 1, grand A, petit 1, point 1, point 2, point 3, l'idée clé, enfin le mot clé. Pam, 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 pam. Voilà. De rien, Yocrym. Et ensuite, vous apprenez votre cours dans le cours et vous utilisez la fiche pour vous dire est-ce que je sais, comme ça, développer, par exemple, là j'ai écrit grand 1, grand A, petit 1, le mot clé du point 1, par exemple, est-ce que je sais le redévelopper ? Si j'en suis capable, je le connais. Si j'en suis pas capable, je reviens vers le cours. Il ne faut pas faire de fichage intermédiaire où on fait des fiches divisées, enfin, pardon, des fiches où on réduit au quart le cours. Sinon, c'est dingue. C'est dingue. Donc, ça fait un travail de fou. L'autre chose que je conseille, c'est que parallèlement à ces plans, il faut faire des fiches d'exemples. Soit des exemples que le prof a développés et qu'on tire. Mehdi disait la semaine dernière qu'il avait un petit cahier de fiches exemples. Ça, c'est vraiment un très bon truc. Et comme ça, les plans aident à structurer la pensée et à ne rien oublier. Et la fiche exemple, c'est comme une boîte de Lego. Vous allez extraire ce dont vous avez besoin pour construire votre propre argumentation. Voilà. Alors, je vois quelqu'un qui disait, John Dooh, qui dit, il y a deux, trois citations par page. Je ne crois pas que ce sont des citations explicites de plusieurs lignes. C'est des références. Ça dépend. Oui, parfois, oui. Parfois, non. Il n'y a pas que des grandes citations. Voilà. Écoutez, on va accueillir Jean et puis on va aussi dire au revoir à Frédéric. Du coup, salut Jean. Bonsoir, bonsoir. Jean, bonjour et félicitations. Merci, c'est gentil, j'ai tout écouté. Et moi, je vous laisse, voilà, je devais vous quitter à 19h. J'avais une heure et je vous retrouverai en tout cas bientôt pour vos aventures. Merci beaucoup parce que moi, ça fait deux ans que je suis en classe. Quand j'étais en classe préparatoire, je vous écoutais. Ah merde. Ça me fait plaisir d'être de l'autre côté. Bon, écoutez, bon, en tout cas, bonne soirée à toutes et tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est une période, c'est mon dernier mot, juste avant que Jean ne va donner des conseils que seul un jeune peut donner parce qu'il est encore dans le bain. Mais d'expérience comme professeur, c'est une période qui est difficile pour les deuxièmes années. Il compose la majeure partie de l'année, automne, hiver. Je veux dire, il fait froid, la nuit tombe tard, tôt, pardon. On se demande, et vous savez tous, ces gens devaient être dans ces situations en dernier, c'est un moment, on a des doutes, on se demande, on se dit, je n'ai pas fiché où j'en suis, qu'est-ce que je ferais si c'était demain matin ? Il faut croire en vous, il faut croire en vous et bosser sérieusement et vous bossez en déconnectant le téléphone quand vous bossez, vous bossez en plantant des arbres, dans des applis à la con. Et puis, quand vous avez essayé de planter un arbre, là, vous vous accordez, vous prenez un café, si vous êtes... Je ne vous encourage pas à le faire, mais à la fois, ce n'est pas le moment d'arrêter. Voilà, et divisez bien les moments de boulot d'un côté, de détente de l'autre, travaillez régulièrement, c'est comme du sport et vous allez réussir. Vous aurez des bonnes écoles, vous allez faire plein de trucs et vous aurez une vie plus sympa que les profs. Retenez toujours ça. Qui vous ont tyrannisé gentiment, pendant deux voire trois ans. Bon, ce sera le mois de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric, d'être passé sur le live. Merci beaucoup. Et puis, et puis, on va laisser Jean commenter sa copine. On fait ton blog sur Mathius. Oui, à bientôt. Merci. Salut, au revoir Jean. Au revoir, au revoir, merci. Bon, alors, qu'est-ce que, maintenant qu'on est tous les deux, maintenant que Frédéric ne nous écoute plus, qu'est-ce que tu as pensé, déjà, peut-être en préambule de tous ces commentaires, ça t'a replongé un peu aussi dedans, j'imagine que tu n'avais plus trop en tête, tes copines. C'est ça, moi, je fais encore des maths, mais la géopo, c'est vrai que je n'en fais pas trop, je ne l'avais pas regardée, sauf quand je l'avais achetée. Donc, c'était il y a un mois, deux mois, c'est ça, les ouvertures BCE pour acheter le, voilà, donc je l'avais juste regardée, mais je n'avais pas eu le courage de la regarder en entier, donc j'avais juste relu, c'est ça, l'introduction. et ce qui a été dit, c'est assez vrai au niveau, notamment de la conclusion, où j'avais clairement plus le temps. J'avais clairement plus le temps. Quand je l'ai surligné ce matin, pour me mettre un peu en exergue les trucs, je me suis dit, c'est ça. Non, mais c'est quand même, surtout moi, je trouve ça impressionnant dans le sens où, il faut se rappeler quand même qu'il faut se faire faire la carte par-dessus. C'est ça, en fait, c'est ça la différence quand même, parce que, parce que la grande différence avec l'épreuve de l'ESSEC, c'est que là, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps. Justement, vas-y, je t'en prie, je ne vais pas te couper. c'est comme si on avait 3 heures, en fait, au lieu de 4 heures. Totalement, c'est ça. 3 heures, 3 heures 15. Et justement, comment, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Frédéric le dit très justement, elle se sent dit que cette copie, ce n'est pas la perfection absolue. Non. Mais en tout cas, tu as fait ça en 4 heures de temps, dans les conditions du concours, où tu es un peu stressé, où tu n'as pas forcément très bien dormi, où il y a 300 pélos autour de toi qui composent sur le même sujet, ce qui forcément... Tu les as passés en tes concours, d'ailleurs ? Moi, du coup, je les ai passés dans ma prépa d'origine, donc à Thiers, je viens de Marseille. Ouais. Donc, je les ai passés dans ma classe préparatoire à Thiers, là où je passais mes DS, mes concours blancs, etc. Ouais, c'est vrai, tu n'étais pas trop dépaysé au moins. Je n'étais pas trop dépaysé, mais c'est vrai que, comme disait Frédéric, c'est que on n'aura jamais la perfection, mais on fera souvent moins bien que ce qu'on fait d'habitude, sauf s'il y a des surperformances, ça peut arriver dans quelques matières, mais par exemple, je pense dans les matières majeures comme Jéopo, Math, c'est difficile de surperformer, surtout dans le contexte du concours. Ouais, c'est ça. Surtout en maths, en géopolitique, tu peux avoir un sujet qui te parle énormément. Oui, forcément, forcément. Ouais, c'est clair. C'est ce que je disais, je l'affiche encore rapidement, mais je trouve que, notamment, ta légende, tu t'es quand même donné. Comment tu as réparti le temps ? Tu disais, du coup, c'était 3h-1h. En fait, en principe, c'est 3h-1h, je pense, que font les candidats ou parfois, 1h15, 2h45. Mais moi, en fait, je commençais toujours par mon croquis et je faisais, j'essayais de le faire en une demi-heure. Ouais. donc, je sais que ça peut paraître un peu short, voilà, mais bon, ce sont, par exemple, là, c'était un sujet quand même assez classique. Le plan, comme l'a dit Frédéric, c'était quelque chose de classique que vous pouvez faire un peu sur quelques sujets, mais c'est pour ça. On peut le reproduire sur quelques sujets, mais pas, sans en enlever la réflexion qu'il y a derrière. Oui, c'est ça, oui, le grand principe, mais bon, évidemment, si tu n'adaptes pas, là, pour le coup, tu es mort. Donc, moi, j'essayais de mettre pas plus que 45 minutes pour le croquis. Mais alors, parce qu'on est d'accord que tu as repris dans ton croquis le plan de la dissertation, donc ça veut dire que tu avais déjà le plan de la dissertation à t'en tête. C'est ça, c'est ça. J'avais, en fait, par exemple, en 45 minutes, j'avais le plan en tête, enfin, j'avais mon croquis qui était fait avec, bien sûr, la légende et le plan de ma dissertation qui était plus ou moins réalisé déjà. Ok, donc à 8h45, tu avais déjà tout ça, donc tu n'as pas passé beaucoup de temps au brouillon, en fait ? Non, enfin, au brouillon pour la recherche du plan, mais après, il y a le brouillon, enfin, moi, je faisais un brouillon à part de l'introduction parce que je savais qu'elle était extrêmement importante et que les correcteurs regardent, enfin, ont beaucoup d'attention sur ce genre de détails, même si ce n'est pas un détail quand même à l'introduction, mais... Oui, bien sûr, oui, ce genre de choses, on va dire, c'est clair. Oui, bien sûr. Ok, d'accord, donc tu avais ton plan, mais après, tu sous-pèses vraiment chaque mot après de l'introduction. C'est ça, l'introduction, je mettais vraiment, je dirais, au moins une demi-heure à la faire, soit à la rédiger et à penser aux éléments que j'allais mettre, que j'allais introduire, tout simplement. Donc, après, c'est seulement de la rédaction, en fait. Oui, c'est ça, c'est une question de vitesse d'exécution et de graphie et d'entraînement. Et il faut être habitué à combiner, en fait, croquis et dissertations. Parce que, il vaut mieux faire ça que, par exemple, s'habituer à faire des dissertations de 4 heures type ESSEC et ensuite, paniquer pour des dissertations type SCP, c'est plus connu. Oui, carrément. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans le chat, à poser vos questions si vous passez les concours. Franchement, j'imagine que Chien sera très content d'y répondre. Du coup, je voulais te demander aussi, est-ce que tu as surperformé dans le sens où, pendant l'année, tu étais fort en jour. Oui, j'ai surperformé parce que ce n'était pas ma matière phare, on va dire. Moi, j'étais plutôt à l'aise en mathématiques. Et en mathématiques, au contraire, je n'ai pas eu les notes que je voulais dans les parisiennes. J'ai eu les notes souhaitées dans le top 5 mais pas dans les parisiennes. Ce qui fait que ma géopo compensait complètement par rapport à mes admissibilités. Mais non, j'étais dans la première partie, on va dire le top 10 de ma classe. Mais c'était une prépa de province. Ce n'est pas un top 10, par exemple, d'Henri IV, etc., ou les grands. Donc, voilà, c'était à nuancer. C'est assez solide, il y a du monde dans les parisiennes quand même à Thiers. Oui, il y a eu une dizaine d'étudiants qui ont été dans les parisiennes cette année. Donc, c'est quand même bien. Donc, oui, forcément, je me basais sur ça mais ce n'était pas ma matière phare. Et oui, je suis performé. Surtout qu'on ne pense pas avoir quand même 20 quand on fait les estimations. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Je pense que dans le simulateur, je ne sais pas si c'est le simulateur qu'on fait, mais je ne mets jamais 20 sur 20. Je n'avais clairement pas mis 20. Et sans indiscrétion, tu avais passé j'aime aussi ou pas ? Oui, j'ai passé écrit comme aussi j'aime. Donc, tu as fait une disserte écris comme, une disserte j'aime. C'est ça. J'ai fait une disserte écrit comme, une disserte j'aime, une disserte ESSEC et une disserte ESCP. Et avec le même succès ou plus inégal ? À l'ESSEC, j'ai eu 17. Très solide. Surtout à l'ESSEC, c'est très solidaire. Surtout que c'était un sujet qui était assez difficile et assez original, on va dire. Oui, c'était avec les espaces communs. C'est ça. C'est ça, les espaces communs, donc ça regroupait maritimes, aériens. Extra-aériens, c'est ça. Voilà, c'était assez compliqué, mais je m'en étais bien sorti parce que là, je pense que l'aspect, enfin, le troisième aspect qu'a énoncé Frédéric, niveau réflexion, comptait, je pense, énormément parce que niveau connaissance, le programme ne recoupe pas tellement ce genre de choses. et après, à AGM, il me semble avoir eu 15, donc j'étais content. Et Cricom aussi à peu près 15, un truc comme ça. Oui, c'est très simple, vous êtes fait 17 de moyenne. C'est ça, rien qu'aux parisiennes, j'ai eu des notes excellentes. Mais si vous voulez aussi, ce qui était plutôt en ma faveur, c'était les sujets de l'année. Ça tombait sur la mondialisation, donc il me semble que c'est le deuxième semestre de mon première année. Et donc, j'étais à l'aise sur ce genre de sujet. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça peut faire espoir, ça peut donner espoir aussi. Ce qui m'a surpris, je ne sais pas si le terme, mais ce que j'ai trouvé aussi cool dans ta copie, c'est que tu reviens à des trucs un peu fondamentaux type Adam Smith que tu vois un peu à l'arrache les deux premières semaines. Enfin, tu vois, tu as remonté un peu dans les abysses de ta mémoire. C'est après moi, par exemple, je sais qu'à Thiers, on avait des cours d'économie. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les ECS. Voilà, ce n'est pas le cas dans toutes les ECS. On met maintenant du coup si c'est ECG. Mais voilà, je sais qu'en première année en économie, on étudie la base de la base, mais ça peut servir même en géopolitique. Oui, c'est clair. Mais je pense que de toute façon, effectivement, tu as raison avec la réforme. En fait, les deux matières, comme le background des étudiants est vachement plus éclectique, en fait, il y a plus de géopolitique dans l'économie, il y a plus d'économie dans la géopolitique. C'est ça. Et finalement, même s'il y a des matières distinctes, ça se rend compte. Mais même pour la dernière année qui est en ECS, je pense que pour la géopolitique, c'est toujours bien de fournir des notions économiques. Parce que ça fait la différence puisque pas tout le monde a ces connaissances-là. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que disait Frédéric. Je crois que tu l'as entendu quand il disait, je ne sais plus sur quelle partie c'était la deuxième, je crois, où il disait qu'effectivement, ça manquait peut-être un peu de... Voilà, ça manquait. Oui, il y en avait déjà, il y en avait déjà, mais c'est vrai que par exemple, il y a des sujets géoéconomiques à forte potentialité géoéconomique, comme par exemple celui-là sur la mondialisation. Oui, bien sûr. Ça peut vraiment faire la différence entre quelqu'un qui a 14 et quelqu'un qui a 17. Oui, bien sûr. C'est clair, parce que c'est quelque chose effectivement de rare, donc ce qui est rare est forcément très valorisé. Forcément. Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. Mais tu l'as mis un petit peu quand même dans ta copie. C'est vrai qu'il y avait de l'histoire, de l'économie, il y avait de la géographie avec beaucoup de références à ta carte. C'était très, très solide pour le coup. Il y a une question de Soufiane, pardon, qui de... commence à le bosser un peu plus. Toi, tu consacrerais combien de temps à peu près à l'AGG ? Déjà, moi, je considère là, au niveau de la question, je trouve qu'en deuxième année, cette matière prend beaucoup trop de temps par rapport au COF. Je ne sais pas du coup, Soufiane, si tu as vu les coefficients, mais... Ce n'est pas négligeable. C'est assez... Ça dépend de ce que tu vises, mais par exemple, pour un top 5, on ne peut pas négliger la géopolitique. Nulle part. Mais en fait, c'est la différence. Même par exemple, pour Grenoble, je sais que c'est coefficient 7, c'est la géopolitique. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas négliger. En fait, plus tu t'approches des Parisiennes et plus le COF en maths monte, et donc mécaniquement, le reste baisse un peu. C'est ça. Sinon, c'est hyper important. Il y a même des écoles, c'est le plus important. 5, 6, c'est énorme. Oui, c'est en 30. Donc, il faut prendre quand même du temps pour ce genre de matière. Puis moi, je faisais quand même beaucoup plus de maths, par exemple, de mathématiques que d'histoire géo. Donc, je ne comptais pas forcément mes heures en géopolitique. Je sais que j'avais une très bonne prof. J'avais la chance d'avoir une très bonne prof. Et je prenais tous ces cours à la lettre. Et en fait, ça suffisait. Je n'avais pas besoin de voir d'autres supports, même si quand même, c'était bien de varier les supports, de voir des choses sur Internet, ou même des vidéos YouTube, etc. Il y a tellement de supports aujourd'hui que c'est très facile. Tu me disais tout à l'heure quand on parlait que tu saignes un peu la grange à copie aussi. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je faisais, concrètement, c'était les cours forcément du prof qu'on avait, de la prof qu'on avait, aussi quelques manuels, par exemple, qu'on peut piocher par-ci, par-là, au CDI. Mais surtout, en fait, vu que je n'étais pas forcément à l'aise en géopolitique, en tout cas, en première année, je regardais beaucoup, dès la deuxième année aussi, la grange à copie avec, en fait, les attendus réels des examinateurs. Et les rapports de gyro aussi qui sont excellents, tout ça fait, enfin, forcément, vous fait un peu plus mûrir dans votre façon. Ça, tu te rends vraiment compte des attentes des correcteurs et ce qu'il est capable de faire, enfin, ce qu'il est possible de faire pour avoir une note. Ce qui est requis, plus ou moins, pour avoir, effectivement, les notes que tu escomptes. C'est totalement ça. Surtout que, du coup, je ne pense pas que ça plaise aux professeurs de géopolitique, mais je pense que ce n'est pas ceux qui ont le plus de connaissances du cours de géopolitique qui ont les meilleures notes. La preuve, je pense que, moi, j'ai eu la meilleure note, en tout cas, au concours et je suis, enfin, il y en a plein qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, mais c'est juste que, du coup, voilà, il y a les trois dimensions que Frédéric a mentionnées. Il y a la réflexion qui joue beaucoup. Donc, voilà. Il y a la forme, la forme aussi. Non, mais tu as tout à fait raison. tu vois, quand j'ai fait ma prépa, j'étais, enfin, en fait, c'était l'année où il n'y avait pas d'histoire en terminale. Donc, je me suis retrouvé, la majorité de ma classe avait fait l'option histoire en terminale. Moi, je ne l'avais pas faite. Donc, je me suis retrouvé avec un gros déficit de connaissances. Et en fait, je ne sais pas, j'ai trop voulu rattraper le truc, je me suis grave pris au jeu. Donc, j'ai cravaché la géopo comme pas possible. Et en fait, du coup, j'étais vraiment dans une logique un peu d'érudition où genre, je me tuais à ça. Du coup, en coach, j'étais fort parce que je connaissais un peu tous les trucs qui ne s'étaient jamais pris au dépourvu. Donc, j'ai majoré les deux années à l'école. Tu vois, avec le correcteur, il s'est dit, ouais, t'inquiète, ça va le faire, machin. Sauf qu'en fait, je n'étais pas bon en dissertation parce que je n'avais pas assez cette capacité à sélectionner les bons arguments. Et à chaque fois, je voulais juste un peu faire un mode trivial poursuite. Je balance tout ce que je sais et en fait, ce n'est pas une dissertation. Ce n'est pas du tout le même exercice. C'est ça. Je pense que moi, même la forme, je dirais que c'est presque plus du tiers. Je pense que ça rentre tellement dans la notation des examinateurs et malheureusement ou heureusement pour certains, c'est pour beaucoup de matières comme ça. Bien sûr, mais c'est en tout ce qu'on n'ait pas vu. On parle de géopolitique, mais je pense qu'en ESH, c'est exactement la même chose. En philosophie, la forme compte aussi énormément. Même en mathématiques, la forme compte même si c'est d'une autre manière. Donc, oui, ça joue énormément. Il n'y a pas que les connaissances. Oui, bien sûr, mais loin de là, effectivement. Mais en même temps, c'est ce qu'on mesure aussi. C'est la capacité justement à structurer sa pensée parce qu'en soi, on s'en fout que vous connaissiez toutes les... C'est ça. Surtout en si peu de temps. Oui, exactement. Et alors, juste avant de passer à la question de Max, il y a l'Europe, qui me dit dédicace à Alban, je pense que c'est un mec de ta classe. C'était le major de ma classe qui, malheureusement, s'est trompé de sujet à l'épreuve de l'ESSEC. C'est des choses carrément comme quoi les années à des concours. Mais oui, ce que je voulais te demander, c'est quand tu es sorti, est-ce que tu étais... Enfin, j'imagine qu'on tente toi un minimum. Est-ce que tu t'attendais à avoir plus de 18 ? Ou au moins... Franchement, je m'attendais à avoir une bonne note, mais j'aurais dit aux alentours de 15, parce que j'avais fait un bon croquis et je savais que sur le croquis, j'allais avoir 5 parce qu'il ne suffit pas d'avoir, comme l'a dit Frédéric, il ne suffit pas d'avoir des talents de graphiste pour avoir... Ce n'était pas une œuvre d'art, mais... C'est ça, ce n'était pas une œuvre d'art. Je n'étais pas performant en croquis, mais juste j'avais les idées claires et je savais colorier un minimum. Donc, voilà. Avec ça, si l'examinateur voit que vous êtes sérieux, il vous mettra plus de 3. Voilà. Et je savais que je n'étais pas du tout hors sujet, que j'avais réussi tant bien que mal à finir cette conclusion, donc que je n'arrivais pas à être pénalisé. Mais... Donc, je savais à peu près que j'allais avoir 15, mais de là à avoir 20, non, pas du tout. Quand je les ai mis l'invité, je pensais que c'était grâce à autre chose, mais non. Oui, comme quoi, c'est ouf. Les aller à des concours entre eux, ce que tu penses, et comme quoi, il faut vraiment se battre sur toutes les matières. C'est fou. C'est exactement ça. Il faut les équerres. N'hésitez pas, d'ailleurs, ceux qui sont encore sur le live, là, c'est plus d'une heure qu'on est en live, donc je pense que ça va vous qui fait bien le truc. À mettre un petit pouce aussi, désolé de vous demander ça, mais le petit like qui fait remonter sur l'algorithme YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet à davantage de gens aussi de voir ce format, notamment en replay, ce qui est toujours utile. Donc, défoncez-moi ce bouton like, les amis. Azoti qui demande, on passe à la question de Max après, mais qui demande comment ça pas le bon sujet ? En fait, il y a très peu de termes dans le sujet, donc il suffit juste d'une mécompréhension et c'est ça qui s'est passé. Par exemple, je sais qu'à l'ESSEC, c'était les espaces communs entre les États, etc. Oui, c'est ça. Il y en a qu'on comprend entre les États-Unis. Ah oui, à la vache. Mais malheureusement, ça peut arriver au meilleur, ce genre de choses. C'est terrible, ça. C'est terrible, mais en se battant, il a quand même eu l'EDEC, donc même en se trompant de sujet. Après, ça, c'était pour l'ESSEC, donc au moins, l'avantage, c'est que l'ESSEC, ça concerne que l'ESSEC. Oui, mais c'était l'ESSEC-EDEC. Oui, c'est ça. Donc, en termes de coefficient, tu te finis pour l'EDEC. C'est ça. Comme quoi, vraiment faites attention à ça et c'est vrai que du coup, les correcteurs, même quand ils conçoivent le sujet, enfin le concepteur plutôt, essaient vraiment d'avoir des libellés les plus clairs possible parce que le but, ce n'est pas d'éliminer des candidats juste parce qu'ils ont mal compris un truc. Mais malheureusement, le jour J, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. On ne prévoit pas. Ah, c'est chaud, oui. Normalement, à l'écrit, il n'y a pas de problème comme quoi ça peut arriver, mais en revanche, je ne sais pas si tu as eu la chance d'être admissible à HEC, mais à HEC, tu peux tomber sur des sujets qui n'ont ni queue ni tête et ça, c'est une injustice un peu criante, mais tu peux tomber sur des sujets où tu ne comprends même pas l'intituler. C'est ça, c'est ça. Après, c'est le cas en géopo HEC, en maths HEC, ECP HEC. Ah, bien sûr. En maths ESCP, pardon, à l'oral, maths HEC, c'est aussi le cas dans le sujet de maths. Ah, bien sûr, oui. Pour le coup, il y a un côté un peu l'autre. À l'oral, c'est différent. À l'oral, c'est différent puisque la sélection a déjà été faite. Oui, c'est clair. Ils se permettent des choses qui ne se permettent pas à l'écrit. C'est vrai, oui. Et puis là, tu n'es noté que par trois quand même à l'oral d'HEC, contrairement à la géopo HEC, en ECS, ça fait que tu le bats avec 3 000, 4 000 personnes. Donc, il y a de quoi faire. Et parmi tout ça, une centaine de vins des éreignes. Donc, Max, il nous dit comment trouver ses citations sur chaque thème. Effectivement, c'est ce qu'on disait, il y a quand même pas mal d'auteurs. Ce n'est pas tant que ça, c'est ce que disait Frédéric, ce n'est pas non plus du name dropping de partout. Mais tu as quand même beaucoup de références assez éclectiques. Comment tu bossais comme ça ? Alors, moi, je sais que mes connaissances se fondaient un peu sur les citations. Enfin, j'avais un cours, mais mon cours se résumait à vraiment quelques pages, puisque, en fait, je ne fichais quasiment pas, juste j'ai réécrivé pour moi les choses qui étaient essentielles. Et dans les choses essentielles, il y avait les citations. Donc, dans chaque chapitre, sous-chapitre, etc., j'avais des citations. et ces citations me permettaient, moi, de réfléchir. Donc, je sais que ce n'est pas du tout ce que font la majorité des candidats. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Comme ça, je sais que je n'étais pas perdu dans n'importe quel sujet, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Parce que parfois, ça peut tomber sur des sujets. Là, le sujet de l'année dernière, par exemple, pour le SCP, c'était quand même un sujet classique. Donc, en mondialisation, on est censé avoir quand même des notions et des citations qui recoupent plusieurs chapitres. Donc, on n'est pas censé être perdu. Après, je sais qu'à l'essai, quand même parfois, même à l'écrit, il arrive qu'on ait des sujets un peu plus alambiqués. Donc, ouais, c'est toujours un peu difficile. Mais on n'est pas obligé de mettre 10 citations par page, même 5 citations dans une copie entière de 10 pages, ça suffit. Et vous voyez, par exemple, la citation de Pierre Vels, je l'ai utilisée deux fois sur deux pages. Ça a plu quand même. Ouais, c'est clair. Et puis, Frédéric, il a dit que ce n'était pas du tout gênant, que c'était pertinent. Donc, c'est bien. Ouais, effectivement, il y a aussi des citations qui sont en réalité plus des définitions. Alors, je crois que tu en as... Oui, tu commences avec celle de Pierre Vels. Celle de, je ne sais pas, Dive Lacoste sur la géopolitique. Enfin, il y en a quand même qui sont presque... Voilà, il y en a, après, j'utilisais souvent moins des citations, plus des ouvrages. Et les ouvrages que j'ai cités, ce n'est pas non plus des ouvrages que personne ne connaît, etc. La richesse des nations, je pense que tout le monde connaît. Ouais, ouais, c'est classique ce qu'on utilisait. À part, peut-être en troisième partie, tu avais des auteurs un peu plus originaux. Voilà, en troisième partie, c'est vrai que... C'est un peu comme, je pense, la philosophie. Moi, c'est ce que je faisais. Ouais, c'est ça, tu commences par le... Voilà, j'ai un parti tout classique pour arriver en troisième partie dans la philosophie, plus sur des choses un peu contemporaines. Ouais. Enfin, un peu moins connues. Et en troisième partie de géopolitique, plus sur des choses, par exemple, soit historiques ou soit, voilà, aussi plus modernes, qui changent un peu. Ouais, ouais, totalement. Ah ben, Jean, Sébastien, enfin, J.S. pour les intimes qui nous a rejoint, qui est rédacteur chez Major Prépa, pourquoi vous délectez ces articles ? Je sais, je le connais, il est à l'ESCP aussi. Ah, mais oui, c'est vrai que vous êtes ensemble à l'ESCP, ouais. J'ai vu que vous étiez pas en commun quand je t'ai ajouté. Qui nous dit, je sais, mes copines qui avaient des 5-6 auteurs. En fait, oui, c'est ça. Et puis, si tu subdivises par partie, ouais, t'arrives à... Ouais, on va dire 5-6, parfois un truc du plus, mais t'arrives à deux auteurs par partie, grosso modo, ce qui n'est pas énorme. Ça dépend. Après, en fait, comment tu contrebalances avec d'autres types d'exemples aussi ? Il y a forcément des sujets sur lesquels vous allez être plus à l'aise que d'autres. Vous avez plus de références. Mais bon, ça ne sert à rien de balancer, entre guillemets, 6 références dans une partie s'il n'y a pas trop lieu d'en avoir 6, tout simplement. Max qui nous demande, mais en réalité, les sujets d'AGGSP, c'est souvent d'actualité, non ? Alors, c'est plus subtil que ça. Je ne sais pas si tu veux répondre à cette question, mais... Moi, je trouve qu'en règle générale, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Alors, j'imagine que là, on parle des sujets décrits, parce que le sujet d'euros... Non, pas du tout. Le sujet d'euros, tu peux avoir l'hyperinflation dans les années 20. Voilà. Voilà. Il y a tellement des choses... Enfin, il n'y a pas de règles, en fait, aux euros. Mais aux écrits, c'est quand même assez d'actualité. Par exemple, là, la mondialisation est mise en concurrence des territoires. Bon, ça se passe tous les jours. Donc, voilà. Les espaces communs, il y avait aussi pas mal d'actualité au niveau, par exemple, de l'espace sous-marin, avec, par exemple, les câbles internet, ou l'aérien, ce qui se passe au niveau spatial. Donc, bon, c'était quand même assez d'actualité. Après, moi, j'ai passé aussi écrit comme, du coup, et au Moyen-Orient, il y avait quand même pas mal... C'était un sujet sur... Moi, j'ai pris le sujet sur le Moyen-Orient. Oui, il y a deux sujets, effectivement. Voilà, il y avait deux sujets. Donc, il y avait un sujet, il me semble, c'était sur l'agriculture, comment nourrir les hommes, un peu du style comment nourrir les hommes. C'est aussi d'actualité. En règle générale, c'est d'actualité. Au Moyen-Orient, il y avait aussi pas mal de choses à dire. En fait, c'est exactement ça. C'est que la différence, c'est qu'il peut y avoir une dimension historique plus ou moins profonde. Voilà. En tout cas, il y a toujours une résonance dans le contemporain. En fait, c'est ça. Ce ne sera jamais un sujet borné en haut et en bas. Genre, je ne parle pas des États-Unis de 45 à 90. C'est des sujets pour aimer. Ça, c'est des sujets plus oraux. L'histoire. Oui, voilà. C'est des sujets de pure histoire. Ou de première année quand on n'a pas vraiment fait de géopolitique. Oui, c'est ça. Ou bac. Mais non, nous, c'est toujours jusqu'à nos jours. Et c'est ça qui est important. Mais c'est vrai que, par exemple, la mondialisation, ça a commencé plus dans les années 80. Mais il faut quand même arriver à exploiter. C'est un peu ce que j'ai... Enfin, ce que j'ai essayé de faire quand même, exploiter quand même les années 80 aux années 2000. Oui, l'histoire, bien sûr. Je ne sais pas avoir quoi dire. Parce que si on commence aux années 2010, là, c'est sûr qu'on ne pourra pas dépasser les 15. Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est toujours un sujet d'actualité dans le sens où il y a toujours une résonance dans le présent. Mais le piège, c'est de rester, effectivement, c'est totalement ce que disait Frédéric, rester une copie qui parle au présent, qui n'a pas de profondeur historique et donc qui va se contenter de balayer certains trucs. C'est ça. D'autant plus qu'évidemment, plus c'est présent et moins on a de recul sur les choses. Donc c'est ça, l'avantage de l'histoire, c'est que tu as davantage de recul. C'est ça, parce qu'il y a des changements de paradigme, il y a des changements de vision par certains pays. C'est cette évolution que les examinateurs aussi recherchent. C'est ça, oui, puis ça explique le présent. C'est ça. Comprendre la Chine d'aujourd'hui sans comprendre... Et même, tu vois, la Chine, tu peux dire, ok, tu remontes à Dex and Hoping, 79, l'ouverture des premières Z2S, etc. Tu peux même remonter au siècle de la honte où en fait, la Chine a été la grande puissance mondiale excepté pendant deux siècles où ça s'appelle le siècle de la honte pas pour rien parce qu'ils sont fait laminer par les Anglais, par les Européens, par les Occidentaux de manière générale et tu peux difficilement comprendre la Chine sans comprendre aussi ça et même aujourd'hui les vérités avec Taïwan, pourquoi la Chine tient absolument un petit caillou à côté de chez lui ? Parce que ça a des formes historiques. C'est pour ça aussi je pense que les cours de première année qu'on fait en géopolitique sont importants quand même parce que quand on parle de mondialisation, bon là par exemple dans ma copie ça n'a pas été fait mais on peut très bien parler de colonisation par rapport au fait que ça a quand même mondialisé des territoires, il y a eu des échanges particuliers entre pays et entre empires qui ont toujours un impact aujourd'hui. Donc c'est vrai que les cours de première année de géopo, je pense que c'est pareil en ESH, sont importants pour en fait essayer de réactualiser et de comprendre encore mieux ce qui se passe aujourd'hui. Une question de Soufiane aussi c'est intéressant parce qu'on a parlé du name dropping un peu de plein de références mais il y a aussi c'est l'histoire des chiffres il faut toujours mettre des chiffres dans sa copie etc. Je te laisse faire la question et répondre. Ah oui, tu es arrivé au concours avec des tonnes de chiffres en tête pour les exemples. Alors moi du coup je n'avais pas des tonnes de chiffres ni des tonnes de citations mais je les connaissais. C'est à dire que par exemple la citation de Pierre Vels je la connaissais, je pouvais la un peu comme si vous voulez une métaphore filée, je pouvais la filer pendant deux, trois pages. Pareil pour des chiffres, il y en a dans ma copie. Forcément il y a des, là sur ce sujet, sur ce genre de sujet j'étais à l'aise mais il y a des sujets je pense par exemple celui de l'ESSEC j'ai dû mettre trois chiffres quand même pas. Donc il faut connaître des chiffres très importants comme par exemple les PIB de certains pays, je ne sais pas, les dépenses militaires, des chiffres comme ça ou par exemple les investissements directs à l'étranger. des grands chiffres pour essayer d'avoir des ordres de grandeur tout simplement. Oui c'est ça, des ordres de grandeur de population aussi. Voilà, plus connaître des ordres de grandeur voilà la population, les habitants etc. la démographie, les migrations donc tout ça c'est important. Après pas besoin d'avoir vraiment 300 chiffres en arrivant au concours. Je pense qu'avec même pas une cinquantaine de chiffres on arrive à avoir des ordres de grandeur tout à fait ça même pas une cinquantaine. Je pense que même avec 20 chiffres ou 30 chiffres on arrive à être au point et montrer aux correcteurs qu'on maîtrise. Oui c'est ça, non mais il y a deux types de chiffres et les plus importants c'est les ordres de grandeur, savoir de quoi on parle. Ok, quand on parle de la Chine, la Chine c'est 1,3 milliard d'habitants, en fait ça veut dire quelque chose un pays d'1,3 milliard d'habitants c'est pas un pays comme la France qui ont fait 66 millions. Donc ça c'est des trucs importants parce que ça permet de raisonner et donc de ne pas partir complètement à côté du sujet. Et après il y a 2,3 chiffres un peu waouh que tu peux sortir qui sont assez significatifs, qui sont juste des bons exemples un peu punchline. Mais c'est même pas forcément plus utile parce que parfois ça fait un peu gadget. Moi par exemple, je sortais toujours je l'ai dit tout à l'heure l'indice idéal de la Chine parce que pour moi c'était un chiffre qu'on n'est pas obligé de connaître sur le bout des doigts. D'ailleurs ça change tout le temps et c'est pas très précis mais c'est grosso modo 0,45. Mais enfin c'est l'idée un peu de ouais ok c'est un chiffre un peu waouh et qui veut dire quelque chose dans le sens où la Chine de part son ouverture à la mondialisation a grandement accru ses inégalités internationales. Donc c'est des trucs un peu comme ça. Mais c'est pas du tout obligé de le connaître. C'est moi juste un peu ça c'est vraiment ça ce sont vraiment des détails. Ouais totalement. Bah allez peut-être une petite dernière question avant de se quitter sur ce live parce qu'il y a une question de maths et je sais que tu fais encore des maths donc on va prendre la question d'Azotique qui nous dit donc du coup en col de maths j'ai réussi rarement sans aide de la prof parce qu'à l'écrit je suis dans les meilleurs du coup les profs me donnent des sujets vraiment théoriques donc si c'est pareil aux oros c'est chaud. Enfin je sais pas qu'est-ce que... Ouais il n'y a pas vraiment de question là du coup mais... Si alors ouais il y avait un peu cette question là derrière. Non mais peut-être plus généralement ouais sur les oros de maths s'il y a une vraie différence. Ouais bah sur les oros de maths ça dépend du coup du coup c'est forcément si vous êtes admissible aux parisiennes puisqu'il y en a juste un à HEC et un à l'ESCP donc toutes ces calls pendant deux ans pour juste un oral voire deux maximum. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est à prendre en compte mais si vous êtes admissible vous avez la chance d'être admissible pour avoir toutes les cartes en main. Donc après niveau... Déjà c'est bien si tu es dans Azotique du coup si tu es dans les meilleurs de ta classe et qu'on te donne des exercices un peu plus théoriques mais malheureusement c'est le cas dans les oros HEC et ESCP. ESCP c'est quand même un peu plus abordable sur certains sujets. Moi je sais que je me rappelle mon sujet c'était un sujet assez classique probabiliste où il y a un mobile qui se déplace etc. Un sujet que par exemple en fin de deuxième année vous êtes censé l'avoir vu. Le seul problème c'est que en fait c'est un peu comme les écrits sauf qu'au lieu d'avoir trois questions vous en avez qu'une. Donc vous êtes obligé de prendre des initiatives de montrer à l'examinateur que vous pouvez aller quelque part même si ce n'est pas forcément la bonne solution ou la meilleure solution vous avez des idées gine intégrale par exemple qu'est-ce qu'il faut faire bon je vais essayer une IPP si j'en fais une pourquoi etc. Donc en fait vous questionnez un peu comme si vous en fait anticipez les questions qu'à les suivre. Ouais mais totalement tu vois qui c'est Julie Labou elle est à l'ESCP aussi Julie Labou elle vient d'intégrer l'ESCP aussi elle est dans la réaction de Major Prépa c'est pour ça et en fait j'en parle parce que elle a fait une vidéo que je vous invite à regarder d'ailleurs Ah oui j'ai vu sa vidéo tu vois elle est sur notre chaîne YouTube vous tapez Euro ESCP J'ai vu la vidéo des Euro ESCP et donc ouais elle est sur les Euros et en fait il y a un conseil ouais c'est ça je te laisse après dire mais il y a un conseil qui est ouf je trouve c'est s'interpeller le mutisme c'est à dire c'est tout le temps proposer des trucs exactement surtout si vous n'êtes pas à l'aise en mathématiques et que vous arrivez devant parce que c'est quand même assez intimidant vous avez moi je me rappelle c'était quand même dans un amphi et vous avez deux trois profs souvent âgés vous avez bon par exemple moi je me rappelle j'avais fait les trois les quatre euros dans la même enfin on fait tous les quatre euros dans la même journée à l'ESCP et bon c'était à 18h30 mon oral de maths qui durait une heure donc bon ouais t'es un peu mort un peu fatigant en plus tu te lèves super tôt à l'ESCP je crois que c'est 7h le début c'est ça le début c'est 7h moi j'étais dans les derniers enfin à passer en mathématiques et c'était aussi les derniers euros fin juin parce que moi je fais italien ah oui t'étais dans la session des gens qui font des langues bizarres donc voilà intimidant fatigué etc mais voilà faut pas comme elle avait dit du coup Julie faut en fait faut surtout montrer qu'on propose des choses aux correcteurs etc et puis après si on tombe sur un sujet qu'on connait c'est encore mieux si on tombe sur un sujet qu'on a travaillé c'est encore mieux surtout qu'il y a des banques de sujets d'euros qui sont assez impressionnants que ce soit sur vos sites il y a de quoi faire il y a largement de quoi faire c'est pas trop la période quand même pour l'instant je pense de réviser les euros oui oui bien sûr avec l'école de toute façon toutes les semaines ça a répondu quoi quand tes potes ont demandé alors Jean t'as géré la jeu ou quoi c'était ce matin là justement j'avais dit ouais j'avais dit ouais ça va je pense avoir aux alentours de 15 donc bon ouais voilà comme quoi les bonnes surprises c'est ça c'est qui nous dit désolé d'avoir insulté l'italien c'est une langue bizarre mais en tout cas c'est vrai c'est con mais quand tu fais une langue rare effectivement tu passes dans des sessions spécifiques notamment parisiennes ce qui est à prendre c'est ça en fait on passe avec par exemple ceux qui font italien russe etc on passait avec les filières qui ne sont pas des ECECS donc par exemple BL, AL ouais c'est ça mais bon c'est pas non c'est à prendre en compte c'est un petit truc ça concerne pas pas grand monde non plus ouais c'est vrai mais bon voilà comme ça les italiennisants comme on dit se reconnaître bon bah parfait je pense qu'on a répondu à toutes les questions merci vraiment infiniment genre d'avoir de s'être prêté au jeu déjà d'avoir donné ta copie à la science entre guillemets bah c'était quand même une sorte de de remise enfin retour de la pièce quand même parce que j'utilisais pas mal la grange à copie surtout en deuxième année et je les connaissais par coeur par presque donc c'était sympa de mettre la même ouais c'est vrai et puis on a pas eu enfin on a eu beaucoup beaucoup de 18-19 pas beaucoup de 20 cette année je crois qu'on en a 3 donc tu vois tu veux t'as vraiment garanti en plus j'ai eu la chance d'être parmi les 3 donc ouais c'est ça exactement donc comme quoi bon bah ça marche bah merci infiniment Jean merci à vous à vous tous de nous avoir suivis une dernière fois je sais que je suis relou n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner aussi si c'est pas encore le cas en plus on a passé je crois les 12 000 11 000 abonnés je sais même plus je suis fatigué 12 000 abonnés c'est ça 12 000 abonnés il y a pas longtemps donc bah essayons d'aller vers les 13 000 tranquillement mais sur bon merci à tous du coup d'avoir regardé ce live bien sûr disponible en replay immédiatement après la fin de cette diffusion et je vous donne rendez-vous jeudi pour ceux qui sont concernés pour un live à peu près sur le même principe mais cette fois-ci nous allons décortiquer le gopi de SH elle aussi auréolée de la magnifique note de 20 sur 20 donc voilà il y aura beaucoup de choses à dire et je serai directement cette fois-ci avec Naomi qui a composé cette merveille absolue bon bah ça marche à bientôt Jean merci à tous merci merci à tous 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 merci à tous